Je ne me présente pas, je dirais que je suis de la conf, je travaille chez Lipon, on fait du Java chez Lipon, on est 150, et pour la Bretagne, on a un bureau à Nantes, des fois les gens qui sont sur Rennes, mais voilà. Par contre, j'ai un projet à moi, ce n'est pas un projet Lipon, on va en reparler, on verra le projet, mais ce sont deux choses qui sont indépendantes, en gros j'ai ma vie tous les jours et j'ai ma vie nocturne, ce qui n'empêche pas parfois d'avoir des accords avec Lipon, là c'est eux qui me payent le voyage à l'hôtel. Je vais faire tout de suite, bonjour à tous, et on va démarrer, c'est ma première conf sur Gipster 2.0, on va prendre un peu de risque, il n'est pas sorti, je suis même sur des choses que je n'ai pas encore comité, on est vraiment en version ultra pas stable, par contre honnêtement ça va être fini d'ici une semaine ou deux, donc en fait il n'y a pas tellement de risques, je ne vais pas vous faire un truc complètement fou. Donc cette conf, j'ai 5-10 minutes de présentation académique sur Gipster avec des slides, et après on code, j'ai un use case, étant donné que c'est participatif, je vous demanderai d'intervenir parfois ou de poser des questions, on peut faire évoluer le code, enfin c'est l'idée de coder quelque chose ensemble, ce n'est pas de faire un truc millimétré, c'est de me joindre un petit peu, en espérant que ça ne crache pas trop, ça doit être la 6e ou 7e fois que je fais cette conf, et pour l'instant je n'ai pas de problème, pas de problème majeur, encore qu'avant j'étais en V1, on verra sur la V2, c'est le plus stable. Voilà, donc Gipster, qu'est-ce que c'est ? C'est un générateur d'applications, c'est codé par moi-même, et mes amis, parce qu'on a un certain nombre, il y a une deuxième personne qui s'appelle Jérôme Mirk, qui travaille beaucoup avec moi, on est les deux seuls à avoir le droit en écriture, par contre il y a aujourd'hui 77 contributeurs, il y a beaucoup beaucoup de gens qui participent, et beaucoup de gens que je ne connais pas, enfin l'immense majorité des gens je ne les connais pas. Dans les champs très actifs en ce moment, il y a un Allemand, il y a un Égyptien, enfin il y a des gens qui viennent un peu partout, qui participent, avec qui je n'ai pas d'autre contact que des requests sur Github. C'est 100% open source, donc nous on va dire que je suis un peu concerné par ma boîte, par iPhone, derrière, mais il n'y a pas de, ça appartient pour une entreprise, c'est pas, d'ailleurs je suis le seul qui pour m'en bosser dessus, il n'y a pas de version commerciale, on ne cherche pas à vous vendre un truc, c'est vraiment open source à 100%, on ne cherche pas à vous vendre du support ou d'un serveur d'applications ou je ne sais quoi derrière. Non mais c'est important, c'est quelque chose qu'on essaie de continuer à avoir parce que c'est plus sympa, parce qu'on trouve ça amusant. Est-ce que c'est populaire au jeu du Gifter ? C'est quand même le truc qui fait qu'aujourd'hui ça marche bien, qu'on habite un peu partout. Sur Github, on est à plus de 1300 étoiles, donc c'est beaucoup, c'est plus que Jboss, c'est plus que Grice, c'est plus de plein de monde. Non mais franchement, pour un projet qui n'a pas de plus d'un an, on est très très populaire. Il y a 67 contributeurs, donc il y a quand même beaucoup de monde qui ont contribué au code. Alors le code, de mon point de vue, il est quand même assez compliqué. Ça me surprend qu'il y ait autant de gens qui arrivent à participer, honnêtement. Ce qu'on essaie de faire, c'est vous générer une appli qui est belle. Pour générer une appli qui est belle, des fois, il faut que notre code ne soit pas forcément très beau. En gros, pour que ce soit bien indenté quand on vous génère, il ne faudrait pas que ce soit bien indenté. Des choses comme ça. Donc, pour moi le code est relativement compliqué, mais le fait qu'il y ait autant de monde qui participe, prouve que finalement c'est accessible. Oui, on a peut-être pas mis à jouer au monde de fork, on a plein de fork aussi. Il y a des conférences partout dans le monde, en particulier par plein de gens que je ne connais pas du tout. Il y en a eu plusieurs aux Etats-Unis, il y en a eu au Canada, il y en a eu à Taïwan, enfin il y en a un peu partout. En France, c'est essentiellement moi, mais après dans le reste du monde, il y a des gens que je ne connais pas du tout qui ont fait des conférences sur Jipster. C'est assez sympa. Ils m'ont volé leur slide. On a eu des articles un peu partout, en particulier sur Infoworld, qui est un journal en ligne qui est apparemment assez populaire, donc ça a fait un pic de visite qui était assez impressionnant. Et puis, on a beaucoup de retours de projets réussis. Donc déjà moi dans ma boîte, on a 5 projets dessus, mais un peu partout ailleurs. Je fais dans pas mal de boîtes maintenant. Ah oui, je fais aussi des brown bag launch, on vient dans les boîtes faire une conf comme celle-là. Et généralement, les boîtes ont déjà des projets Jipster, donc c'est marrant parce qu'il y a des gens que je ne connais pas qui font une conf, ils connaissent déjà le produit. C'est assez amusant. Donc on a pas mal de retours de projets réussis, un peu partout dans le monde et dans tous les types d'industrie. Alors, Jipster, c'est plutôt orienté, je dirais back-office, plutôt pour une appli d'entreprise. Après, on peut faire très bien un site web avec, il y a du WebSocket, etc. Il y a vraiment de tout avec. Je vois des gens qui ont fait à peu près aussi bien des sites grand public que des sites plus métiers avec. Qu'est-ce que ça fait Jipster ? Ça fait en fait trois choses. C'est un générateur d'applications Java pour le back-end. Donc des générateurs d'applications Java, il y en a beaucoup. C'en est un parmi d'autres. Un générateur d'applications front-end avec AngularJS. Là aussi, il y en a beaucoup qui font ça, des générateurs d'applications AngularJS. La particularité, c'est qu'on fait les deux qui fonctionnent ensemble. Ça, c'est déjà nettement plus rare. En fait, je ne crois pas qu'il y ait de concurrence. Je ne connais pas d'autres générateurs qui fassent un back Java, un front-endular. Et surtout, on vous configure une suite d'outils de travail. Donc en fait, on ne vous fait pas que générer une application. On vous génère une application avec, on va dire, une configuration qui est bien pensée pour vous aider à travailler par la suite. Et c'est plutôt ça qui est compliqué. On va dire, pour faire plaisir à Nicolas, il y a du Maven. Des choses comme ça, mais qu'on va bien configurer. Maven va marcher avec Grunt, va marcher avec Bower. Et c'est plutôt ça la difficulté. En tout cas, c'était la difficulté au début du projet. Maintenant, on commence à bien maîtriser. Ça pose moins de problèmes. C'est ça qui était le cœur du projet à l'origine. C'est avoir un suite d'outils qui fonctionne. Je vais détailler chaque point. Donc le back-end Java, en termes de techno, on est sur du Spring. Alors c'est tout à suite Spring, c'est facile. La particularité, c'est qu'on est basé sur Spring Boot, qui est le nouveau framework à la mode chez Spring. On va tout configurer automatiquement ou avec un système de fichiers configuration qui est assez bien fait. Spring Boot nous amène beaucoup d'aide. Il nous a enlevé beaucoup de configuration. En même temps, ce qu'on compte, vous le verrez, que si on veut bien marcher avec en particulier de large IS, il y a des modifications apportées qu'on a dû faire. En particulier sur la sécurité, on a un gros focus sur la sécurité. Il y a beaucoup de modifications pour Spring Security. On supporte évidemment l'accès à la base de données, soit Spring Data GTA, soit Spring Data MongoDB, et un jour bientôt j'espère Spring Data Cassandra. Je bosse dessus en fait, c'est moi qui fais le support normalement de Cassandra dans Spring Boot. Donc on supporte plusieurs data stores, pour parler moderne. Et on a un support, on va dire, de toutes les technologies à la mode, de cache, clustering, monitoring, qui sont généralement utilisés en Java. Ce qui est intéressant, c'est que tous les packagés pour fonctionner ensemble. Ça, c'est le back-end Java. Le front-end, on a une large IS. Alors, on pousse à faire notre single web page d'applications. On n'est pas forcés de le faire. Donc j'ai mis ou pas. Mais c'est ce que la philosophie, c'est de faire ça. Donc une application avec une page web qui fait des appels à JAX vers le back-end REST Spring. On est sur du HTML 5-baller plate avec Twitter Bootstrap, surtout. On a un gros focus sur l'internationalisation. Par des fois, on dit large IS, l'internationalisation, c'est pas terrible. On a fait un gros boulot là-dessus. Et l'internationalisation, on va dire back et front. Il s'agit que quand vous changez votre langue sur votre navigateur, quand on vous envoie un mail avec le back et que ce soit dans la même langue. Sinon, ce n'est pas très très malin. Donc on essaie d'avoir quelque chose de cohérent là-dessus aussi. Et on a un support des WebSockets qui, je dirais, est assez amusant si on veut utiliser des WebSockets. Ça, c'était les deux générateurs principaux, on va dire. Enfin, les deux modules principaux du générateur. Et la troisième partie qui, pour moi, était la base du générateur, qui est quand même très importante, c'est celui de l'outil de travail. Donc l'outil de base, c'est Yeoman. Donc Yeoman, c'est un outil qui permet de faire des générateurs. Donc on est basé dessus. Déjà, des générateurs Yeoman, aujourd'hui, il y en a des milliers. Je n'ai pas suivi, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Gipster est le troisième générateur le plus populaire. Et on est surtout le seul en Java. En tout cas, on est le seul en Java un peu populaire. Et c'est Yeoman qui nous permet de faire tout ce qu'on fait. On va voir, on a un générateur principal et on a des sous-générateurs qui vont nous aider. Ça, c'est, on va dire, la tombouille interne de Gipster. Et après, dans les outils plus communs. Côté Java, on a Maven ou Gradle. Donc moi, je recommande toujours Maven parce que je connais mieux. Je sais que mon build Maven marche bien. Gradle, on a un mainteneur officiel, maintenant, qui a l'air de très bien s'en tirer. Donc je pense que Gradle marche déjà bien et va continuer de bien marcher. Côté JavaScript, on a du Grunt qui est l'outil principal de build. Celui aussi, je le maîtrise bien, il n'y a pas de soucis. Il y a aussi Gulp.js. Là, pareil, on a un mainteneur officiel depuis hier. Mais Gulp.js marchait bien. Mais après, moi, sans mainteneur, le problème, c'est qu'il y a tellement de techno que moi, je n'arrive pas à tout suivre. Donc on essaie de se spécialiser un petit peu. Donc là, vous avez le choix entre Grunt et Gulp. Et là, vous pouvez croiser. Vous pouvez faire Maven et Gulp, Gradle et Grunt. Vous allez vite voir que c'est l'une des compétités de Jeepster. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'options. Et que, au moins, il y a un tel arbre de choix que ce n'est pas testable dans tous les sens. Donc si vous avez beaucoup de choix un peu étranges, vous avez certainement une configuration. Vous êtes le seul à avoir. Vous avez peut-être un risque de bug supérieur. Maintenant, dans la pratique, on n'a pas beaucoup de bug de ce type-là. On a réussi à bien moduler le code. On n'a pas trop de soucis. Et enfin, dernier outil, c'est Bower. Donc Bower en Javascript. Ça vous sert à télécharger les librairies à Javascript et les CSS. On va faire un petit exemple avec. Là, il n'y a pas de ronde. C'est le seul qu'on a. Et bien sûr, l'un des intérêts dans Jeepster, c'est que tous ces outils marchent ensemble. Bower va installer les librairies dans un endroit. Si je prends Maven, ça va l'installer dans SRC Main Web App. Un endroit que Maven, on va dire, va comprendre pour que tout fonctionne correctement. Ça vous va ? C'est mieux avec du code. C'est plus parlant. Ça tombe bien parce qu'on va coder. En fait, cette présentation, c'est quelques slides. Et après, normalement, il y a une heure, une heure et demie de code. J'ai une application métier. Alors, j'en ai fait plusieurs applications métier. C'est celle-là que j'avais fait. C'est la Société Générale. Je trouve finalement que c'est mieux d'avoir un truc bancaire. Ça fait un peu sérieux. Donc, j'ai gardé la même. Non, mais j'en étais content de l'exemple. Finalement, je la trouvais. Ce n'est pas forcément plus hipster, on va dire. Mais je trouvais que c'était plus intéressant en termes de ce qu'on code. Après, en fait, on peut coder ce qu'on veut. Une application qui a, on va dire, quatre entités principales. On veut gérer les clients d'une banque. Donc, vous avez des clients qui ont chacun plusieurs comptes bancaires. Un compte bancaire et des opérations bancaires. Et les opérations bancaires, on peut les taguer. Vous devez avoir ça dans vos banques. On peut mettre ça, c'est moi. Je suis allé au restaurant. Ça, c'est mes impôts. Et tout ça, ça me fait un petit schéma. Alors, je fais du UML. Ça aussi, ce n'est pas très hipster. Alors, en fait, par contre, le truc assez amusant, c'est que là, il y a quelqu'un qui bosse. Alors, je ne sais pas qui c'est, en fait, mais on a quelqu'un qui travaille sur une version qui, à partir d'un diagramme UML, génère les bons fichiers de configuration au jipster pour nous autogénérer l'application directement depuis UML. Franchement, c'est jouable. Par contre, c'est un peu tordu quand même, mais c'est jouable. On en va le faire à la main. Franchement, ça marche bien à la main. Et je préfère le faire à la main. Vous allez voir, en fait, jipster vous pose des questions. En fait, les questions vous aident, les questions vous empêchent de faire des bêtises. Alors, si vous faites tout bien, il n'y a pas de soucis, mais dès que vous faites une bêtise, généralement, il va vous aider. Une question va dépendre d'une autre. Donc, c'est mieux de passer par le générateur que par l'UML, à mon avis. Mais bon, c'est amusant. C'est une idée qui est intéressante. Donc voilà. Après, c'est juste un cas métier comme un autre. L'intérêt, c'est d'avoir du one-to-one, du many-to-many, un truc un peu compliqué à coder. Des champs de date, des champs avec de l'argent. Voilà. Et on va avoir des problèmes, je vous le dis déjà, dans ce qu'on va générer. On aura besoin de faire des transactions. On aura besoin de rajouter la sécurité. On va s'amuser avec tout ça. Ça vous va ? L'application en elle-même n'est pas le plus important. J'ai quitté la presse et je vais démarrer. Donc comment ça fonctionne ? En fait, est-ce que vous voyez bien ? Si je mets en grand ? Oui, non ? Donc ça marche en ligne de commande. J'ai déjà installé Jipster. C'est un module NPM. Il faut avoir installé Node et avoir installé Jipster. Je ne le fais pas là. Je l'ai déjà installé, mais ce n'est pas spécialement compliqué. Et donc, je crée une nouvelle application que je vais appeler Brett Jug. Vous voyez, le tri, je l'ai déjà fait avant. C'est des Brett Jug. Et là, je vais appeler Jipster. Donc c'est You-O-Man qui l'ont Jipster. Donc je fais You, Jipster. Et là, je vais avoir ce nombre de questions que va me poser mon générateur. Donc là, je suis en V2, qui n'est pas encore sorti. Vous n'avez pas forcément la même question. Vous êtes dans la même chose sur la V1. Franchement, au niveau de cette compte, ça ne devrait pas changer grand-chose. Tous les principes restent les mêmes. En V2, j'ai des choses en plus un peu sympas. Et puis, comme la V2 commence à être stable, autant se le mis un petit peu. Donc voilà, je vais le lancer. Il va me dire bonjour. Il va me proposer un certain nombre de questions. Alors que ça commence par des questions simples. Moi, je vais appeler mon application. Je vais appeler Brett Jug. Quel est mon package au Java ? Bon, ça, ce n'est pas très grave. Là, c'est commencé à être plus sympa. Est-ce que je vais faire du Java 7 ou du Java 8 ? Je suppose qu'ici, il y a José Pomard et compagnie qui ont dû passer pour faire la pub de Java 8. Si vous êtes en Java 7, vous avez du Java classique. En Java 8, on a fait exprès d'avoir plein de lambda, de tout ce que vous voulez, qui sont sympas. Donc, c'est assez amusant aussi d'avoir les deux. C'est-à-dire que si vous voulez regarder ce que fait Java 8, vous pouvez le générer. Si vous faites du code Java 8, on peut comparer avec Java 7. On peut faire des diffs. C'est assez amusant à faire. Donc, on commence à voir déjà que mon appli va avoir une tête totalement différente selon mes choix. Si je fais du Java 8 avec MongoDB, ce n'est pas pareil que du Java 7 avec du SQL et avec un cache et une autre qui n'aura pas de cache, etc. Je vais avoir beaucoup de choix qui vont... une génération qui est très différente selon mes choix. Donc, je vais passer sur du défaut Java 8. L'authentification, la sécurité. On a plusieurs types de sécurité. Aujourd'hui, on supporte... Alors, pas cookie, c'est du Spring Security classique avec un formulaire. Alors qu'on a beaucoup amélioré. Je vous montrerai quand on fera les démos parce qu'il y a pas mal de... on va dire de failles de sécurité ou de problèmes entre autres avec AngularJS. Donc, on a du tout... Enfin, on a dû transformer pas mal de choses. Donc, soit c'est du Spring Security classique, soit ici du OAuth 2. Donc, OAuth 2, c'est un protocole qui, pour le coup, est stateless. Donc là, vous faites full stateless. OAuth 2 avec un défaut, c'est qu'en fait, il faut, je ne sais pas combien, 6 ou 7 tables en base de données pour stocker la configuration OAuth 2. Donc, Spring Security en Java le propose. Pardon, SQL le propose. Donc, si vous avez une base de données SQL, ça va bien marcher. Si vous avez du MongoDB, on a fait nous-mêmes votre propre implémentation. Donc là, si vous n'avez pas le choix, c'est que chez Jipster que ça marche ou 2 Express Security sur MongoDB. Donc, c'est amusé. Et on a un troisième cas qui n'est pas encore sorti là, mais on aura aussi une sécurité par token, là, qui est complètement stateless, qui est une full request que je n'ai pas encore pris. Et là où il n'y aura pas de base de données, full stateless, et ça sera peut-être encore mieux. Mais par contre, qui n'est pas un standard comme OAuth 2. Je vais rester sur le défaut, ce n'est pas très important au final. Ensuite, quel type de base de données que je voudrais utiliser ? Alors, est-ce que je veux du SQL ou du New SQL ? Donc, SQL, j'ai trois bases possibles. Du H2 qui est une base en mémoire, on va voir ça tout à l'heure. Mais SQL, PostgreSQL, les classiques. Et du NoSQL, j'ai du MongoDB. Je vais rester sur le défaut. Mais vous vous doutez bien que ça ne va pas générer les mêmes tables. En fait, c'est plus amusant pour la présentation de faire du SQL, parce que j'ai des relations, dès que j'ai du mini-to-mini, etc. ce que je n'aurai pas en NoSQL. Donc, pour la presse, c'est mieux. Étant donné que j'ai dit que je voulais du SQL, on me propose un besoin de production, sur MySQL, sur PostgreSQL, vous préférez quoi ? PostgreSQL. Qui vote pour PostgreSQL ? Ah ouais ! Et qui vote pour MySQL ? Ah, c'est PostgreSQL. Ok, on va faire du PostgreSQL. Ça ne vous génère pas, évidemment, le MySQL, etc. Ça génère plein de trucs différents. Les deux marchent, normalement. Vous voyez, je prends des risques. Donc, en Prod, j'ai choisi PostgreSQL. En Dev, j'ai alors... Le truc par défaut, c'est du H2. Donc, vous avez une base de données en mémoire. C'est plus simple pour développer. Et H2, on l'a pré-configuré pour vous. Donc, il y a une console qui est prête, avec les logins de mot de passe qui sont bien renseignés. Et donc, vous pouvez aller directement en base, voir comment ça fonctionne. Pour du Dev de base, c'est très, très bien. C'est ça qu'on propose par défaut. Après, pour la presse, j'ai deux autres choix. Donc, sur MySQL, ça, je pense que je vais le dire. C'est un peu bête de faire une prod en PostgreSQL et développer en MySQL. Ça marche. Vu que ce n'est pas très, très malin. Et donc, là, je vais mettre du PostgreSQL tout le temps. Un truc un peu plus intelligent. Là, l'intérêt de faire du PostgreSQL, c'est que je vais pouvoir vous montrer, sur la console PostgreSQL, comment ça fonctionne. Étant donné que j'ai choisi une base SQL et que j'ai choisi PostgreSQL, on me propose trois options pour Hibernet. Parce qu'il y a tout le temps, on va qu'il y ait du Hibernet. Hibernet, on a un cache au deuxième niveau. Enfin, soit on n'a pas de cache. Donc, si je vais totalement stateless, c'est pas mal. Par contre, je vais tout enterrer dans ma base. Soit j'ai un cache local. Donc là, ça marche avec un seul nœud. Vous ne serez pas scalable. Par contre, vous serez quand même bien plus performant que sans cache. Soit vous avez HazelCast, qui est un cache distribué. Qui, pour le coup, vous donne la performance du cache et fonctionne en cluster. Par contre, il a un coût en démarrage, c'est plus lent quand même. Et puis, à configurer surtout dans le cloud, c'est compliqué. Donc, c'est un choix. Là, je reste sur un choix raisonnable. Je peux faire sans cache, mais ce n'est pas très marrant. Surtout qu'on peut monitorer le cache. Je vais garder le Hcache. Est-ce qu'on vous suit clustering des sessions HTTP ? Donc là, c'est si vous êtes en Stateful. Alors, le seul moment où une jipstore vous pousse à être Stateful, c'est si vous aviez choisi tout à l'heure la sécurité par cookie. avec Spring Security. Tout le reste du temps, il n'y a absolument rien de Stateful. Il y a des gens qui mettent quand même des choses dans la session HTTP parce qu'ils aiment bien, pour d'autres raisons. Donc, ils ont la possibilité de faire du clustering s'ils veulent. Par défaut, on n'en fait pas. Est-ce que vous voulez faire des websockets ? Est-ce que vous voulez faire des websockets ? Oui ? Bon, on va mettre des websockets. Ça, je l'ai changé. Donc, en jipstore 1, on a qu'Atmosphere, qui est très bien. Sauf qu'Atmosphere s'intègre mal avec Spring Boot. Donc, je n'ai pas mal parlé avec Jean-François Harton. C'est Spring Boot qui est pourri. Mais, dans la pratique... Non, mais il a raison, c'est Spring Boot qui a des... Enfin, ces deux projets, je pense qu'ils ne parlent pas aussi, ils n'essayent pas. Donc là, j'ai été un peu forcé de le recoder en Spring WebSocket parce que du coup, ça marche en problème. Après, j'ai tout mon code avec Atmosphere qui est encore là. Je pense qu'à terme, on aura les trois options. Soit pas de websockets, soit du Spring WebSocket, soit de l'Atmosphere. Pour l'instant, c'est Spring WebSocket qui fonctionne, donc on est celui-là. Ce n'est pas très compliqué comme code, au final. Ensuite, les outils de build. Donc là, on a fait tous les choix sur le projet qu'on voulait. Les outils de build. Donc, en Java, soit Mavon, soit Gradle. Je prends Mavon parce qu'il y a Nicolas. Tu sais que mon dernier commit sur Mavon date bien si temps, quand même. Ah ouais ! Non, mais parce que Mavon, je le maîtrise une autre aussi. Je préfère. Et pareil, pour le fond, moi, je préfère Grunt. Donc, je vais rester sur Grunt. Ah oui, il y a un dernier truc, on peut utiliser Compass. Donc, c'est un Compass, c'est un framework pour faire des CSS. Donc, au lieu, vous écrivez vos CSS à la main, il y a un langage avec des variables, etc. C'est mieux pour les gens qui connaissent bien Compass. En même temps, Compass, il y a un petit défaut. Enfin, il y a un truc que je n'aime pas, c'est qu'il met du tout à mon nez. Donc, je sois un peu lent quand on développe. C'est un choix. Je ne le prends pas. Moi, franchement, je ne l'aime pas. Je clique sur OK. Là, ça me génère toute mon appli. Je vais déjoumer pour me permettre. Déjà, je vais faire une première chose. On avait dit PostgreSQL. Il faut que je lance PostgreSQL. Et comme je ne vois rien sur cet écran, donc PostgreSQL et PostgreSQL. Il faut que je crée une base de données qui, par défaut, a le nom de mon application. Donc, ça peut changer. Mais là, on avait dit que c'était BrestJug. On va créer une nouvelle application qui s'appelle BrestJug. J'aurais dû prendre un truc plus facile à écrire. Donc là, pour l'instant, il est long qui est vide. Une application en train de se créer, je peux déjà l'ouvrir dans mon IDE. Donc, ça marche avec tous les IDE. C'est un projet Mavon. Il suffit d'avoir un IDE qui a un plugin Mavon qui comprenne bien Mavon. Donc, on va l'ouvrir. On va regarder la tête de notre appli. Alors, je vais le faire un petit peu grand. Voilà. Donc, si j'ai une Apple Mavon, qui a été reconnue d'ailleurs comme étant une Apple Mavon déjà. Donc, vous voyez, je peux déjà glider, etc. J'ai le plugin, j'ai tout qui est prêt. Sauf un petit tour dans mon appli. Oui, j'ai un pomme.xml. C'est magnifique. C'est l'un des rares fiches XML qu'on a. Ah oui, une petite alerte qui est sympa. Jixster essaie aussi de vous pousser à un certain nombre de bonnes pratiques et de faire que tous les gens du projet aient les mêmes configurations. Éditeur config, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un système qui vous dit, qui a reconnu pas pas mal d'éditeurs, qui va vous dire voilà, on va inventer avec des espaces, on va avoir quatre espaces pour une indentation, etc. Pour que tout le monde fasse pareil. On va aussi vous proposer un point de git ignore, un point de git attribute, etc. On va tout vous fournir déjà tout près pour que votre projet soit bien configuré dès le début. Vous faites plus que du Java, on vous donne aussi une configuration qui marche dès le début. Ce n'est pas parlé, mais c'est important. Et cette application, on retrouve du maven. On va src, men, java. Là j'ai mon code java. J'ai du webapp, j'ai des tests. On peut tout vous détailler tranquillement. Le côté java. On voit que j'ai un centre de package. J'ai fait le plus important. Config. Donc là on est sur du spring java config. Donc c'est la configuration spring en java. Si je prends, tiens les websockets. Parce qu'on a pris, on a déroulé les websockets. Ça m'a généré une configuration websockets. En fait, si je l'ouvre, vous voyez j'ai un hat configuration de spring. J'ai un hat en enable websockets message broker. Donc là je dis à spring boot auto-configure moi les websockets. Et après, je fais un petit peu de configuration spécifique à mon application. Typiquement, je bidouille les handshakes pour ma sécurité. Après je fais des trucs particuliers. On va le voir après. Donc j'ai comme ça toujours fait une configuration en fonction de tout ce que j'ai choisi. Donc j'ai les websockets, j'ai la sécurité, l'exprime security. J'ai la base de données, comme full de connexion. Pareil, on voit c'est du spring. Donc j'ai la configuration de spring. Je voulais des transactions, j'ai un hat en enable transaction. Je voulais du jpa, j'ai un hat en enable jpa repository. Mais mon spring data jpa est automatiquement configuré. On va regarder petit à petit comment ça fonctionne quand je vais développer. Donc ça c'est ma conf qui vous est fourni toute faite. Qui est entièrement modifiable. Je vais déjà montrer où ça se reconfigure. Donc ça c'est spring boot qui me propose. Donc moi je n'ai rien fait de particulier. Spring boot il a un répertoire de configuration. Où on a un certain nombre de fichiers de conf en format enable. Et en fait j'ai automatiquement... Donc là j'ai plusieurs profils dans jipster. Un profil de dev, un profil de prod. Sur mon profil il va prendre un fichier de configuration ou l'autre. Donc là on voit qu'en dev, je tourne sur le port 8080. En prod je vais être sur... Ah pour 8080 aussi tiens. Je ne suis pas modé sur la prod. On va voir que... Tiens là je suis avec du jmx, etc. On va voir la compte après. On va remodifier quelques petits trucs certainement. Ça c'est ma configuration. Et après j'ai une application java très classique. J'ai une couche de domaine avec du jpa. Alors on a configuré pour l'instant que les objets par défaut. C'est essentiellement la sécurité. C'est que la sécurité d'ailleurs. Donc on vous fournit par défaut un objet user qui a des droits. Et qui est mappé avec du jpa sur votre base de données. On aurait été avec du mongo. C'était mappé sur le mongo db, etc. Et cet objet là, c'est un objet jpa. Où on a choisi d'avoir du cache, il y a du cache. Et qui utilise bin validation pour sa validation. C'est pour ça qu'on voit des hat no null, des hat patterns, etc. Donc tout ça, tout est prévu pour vous. De base. Sur l'objet de domaine, on a trois couches assez classiques. On a une couche repository. On a notre accès à la base de données. Je suis avec Spring Data JPA. Donc Spring Data, en fait, vous autoconfigure quasiment tout. Ce qui fait que ça va être très très vide. Voilà. Là, c'est mon crude sur l'objet d'user, l'objet de domaine d'user. On voit que je n'ai pas de méthode create, save, etc. Parce que c'est automatiquement fourni par Spring Data. Je n'ai rajouté que mes méthodes métiers qui me servent dans l'application. Oui, j'ai choisi Java 8. Donc j'ai des optional partout. C'est super. Comme ça, on peut s'amuser derrière avec. On n'a pas de nul qui arrive. Donc tout dépend des choix que j'ai fait tout à l'heure. Je n'aurais pas du tout eu la même application si j'avais fait d'autres choix. Au-dessus de cette couche repository, j'ai une couche service qui est optionnelle. Si vous voulez des transactions, etc. ou des services métiers, c'est ici qu'il faut le mettre. Donc vous n'êtes pas forcé de l'utiliser. Là, on voit que j'utilise mes users. J'utilise mon repository. Et je fais du Java 8. Donc je fais un map, etc. dessus. Et au-dessus de tout ça, le plus important, j'ai une couche web avec des interfaces REST sur mes objets. Donc typiquement, là, user, il y a une requête. Voilà, on peut faire slash API slash users slash le login de l'utilisateur. Et on reçoit une entité. Enfin, on reçoit en JSON l'objet user. Ça, c'est la partie Java qui est relativement classique. Si ce n'est qu'on voit que j'ai quand même une configuration Spring Boot Java 8 qui est relativement avancée. Je vais détailler un petit peu après encore. Ça, c'est la partie back. La partie front dans Webapp. J'ai ici un certain nombre de fichiers qui m'ont été proposés. J'ai dans Assets des images, des CSS, etc. qui sont fournies pour vous. C'est là où vous devez mettre vos fichiers à vous. Les répertoires sont importants parce que nous, on fait de la minification et de l'optimisation des CSS, du JavaScript, des images, etc. Donc si vous mettez vos images dans mon répertoire, elles sont minifiées. Sinon, ça ne le sera pas. C'est intéressant de le savoir. On a Power qui nous installe ici nos librairies JavaScript et CSS. Donc on voit qu'on a du Angular et pas beaucoup de librairies. Alors en plus, typiquement là, on voit Sog.js estompe. C'est tout ce qui est WebSocket. Parce que j'ai choisi WebSocket de ces librairies en plus. Sinon, je ne l'aurais pas vu. La philosophie, c'est d'être relativement minimaliste. Et on va voir qu'après, on vous fournit une suite d'outils qui vous permettent d'améliorer votre application et de rajouter des librairies à la volée. Donc en fait, on vous en propose peu. On vous donne les outils pour en rajouter facilement. C'est plutôt ça l'idée. Bon, l'installation, on va le voir après, elle est là. On supporte aujourd'hui 13 langues. Par défaut, c'est anglais et français. Mais il y a plein d'autres langues. Il y a du chinois, du turc, du russe, du catalan. Il y a du brésilien, portugais, mais pas du portugais. Les gens se sont fâchés là-dessus. Et enfin, on vous propose une interface, une application AngularJS pré-configurée. Qui a une structure. Alors ça, c'est Gip Store 2. Gip Store 1, tout était mélangé. Gip Store 2, on est modulaire. On a pompé, en particulier, il y a un projet qui s'appelle Angular Full Stack. Qui est sur du NodeJS, qui a la même structure et qui semble être la meilleure. Où on a d'un côté des objets métiers. On va dire ici, account. Donc on voit qu'account, j'ai des modules. Et j'ai à la fois mon contrôleur AngularJS, mon routeur et mon HTML. Je vais tout dire comme ça. Mon HTML, tout est cote à cote dans un module donné. Ça, c'est pour les entités, on va dire, un des branches les unes des autres. Et ensuite, j'ai des components qui sont des modules communs. Typiquement, tout ce qui est sécurité, c'est commun. Donc on a essayé de modulariser comme ça, entre les choses communes et les choses qui ne sont pas communes. Ça, c'est généré pour vous. On va voir après, quand on améliore l'application. En particulier, vous, quand vous rajoutez des entités, on va se retrouver ici. Pour l'instant, j'ai rien. Et vous, votre code va se retrouver automatiquement là-dedans. Il sera automatiquement modulaire, de la même manière que ce qu'on a proposé. Par rapport à Gip Store 1, c'est un peu plus compliqué au début. Par contre, quand vous avez un truc modulaire, vous avez dit de voir, dès que vous rajoutez des entités, ça va être beaucoup plus simple à maintenir. En fait, au lieu d'avoir un gros machin à cliquer dedans, c'est découpé. Et forcément, c'est plus simple au final. On a eu un gros, gros travail là-dessus. Et en termes de tests, on propose alors un mix de tests Java. Donc, on a du test JUnit de base. Le plus intéressant, c'est les tests avec Spring. Donc, vous savez, il y a un support des tests en Spring MVC qui nous permet de tester les appels REST à notre application. En fait, ici, on va tester l'interface REST qu'on génère côté Java. Et on va pouvoir la tester. Alors, soit on débloque, donc en simulant des parties de l'appli, soit sans moquer, donc avec la base de données. Là, on est avec le H2 embarqué. Et donc, on peut tester comme ça de bout en bout si on veut. En fait, soit on est au JUnit pur, soit on moque, soit on va de bout en bout. Et on a un truc assez complet de tests. On va le voir après. Parce qu'on va générer de nouveaux tests. C'est des tests par défaut, ça. Et en Javascript, on utilise KarmaJS et PhantomJS pour faire des tests de la partie Javascript. Je ne sais pas, je vois le login ici. Voilà, il n'est pas très méchant de le login en faire les tests. Le mot de passe. Donc, on a aussi des tests côté Javascript. On a un test à la fois du back et un test du front. Et tout fonctionne ensemble. Ça va, je n'ai pas perdu tout le monde. Beaucoup de choses. Là, j'ai fini. Ah non, j'ai une dernière chose que je n'ai pas montrée. Et qui est importante tout de suite. C'est la base de données. La base de données, on utilise une technologie qui s'appelle Liquibase pour la mettre à jour. Liquibase, c'est déjà vachement important dans JipStore 1. Dans JipStore 2, ça devient le truc. Parce qu'ils ont fait pas mal de modifs entre autres pour nous. Et c'est là où on va commencer à bien s'amuser. Donc en fait, JipStore vous a déjà pré-configuré votre Javas. Là, vous avez aussi fait un schéma Liquibase, tout fait. Donc là, vous avez un document XML, on va dire, avec toute la base de données dont on a besoin et qui correspond à notre modèle Hibernate. Ça, c'est fourni par JipStore, donc vous n'allez pas le faire. On va voir après comment est-ce qu'on travaille quand on rajoute des entités. Ça, c'est aussi JipStore qui va vous proposer. Mais aussi quand on les modifie et que là, il n'y a plus rien qui vous aide pour faire le Liquibase. En JipStore 1, on était embêtés parce qu'il fallait coder le XML. Ça se fait, si vous lisez les trucs. Create table, la colonne, ça se fait à la main. Après, c'est un peu embêtant. Donc on va voir qu'on a réussi à tout automatiser et que c'est bien plus agréable. Je vais lancer la pluie. Déjà, pour montrer un petit peu la tête de tout ça. T'as un lien ? Oui. T'as un lien ? Je ne sais pas. Non, mais je ne pense pas que les autres… Enfin, vous allez voir après, en fait, Liquibase, il est capable de faire un diff entre ton modèle Hibernate et ta base de données. Et de générer le fichier de 10 entre les deux. Ça, à mon avis, je ne sais pas s'ils le font, mais c'est fort. C'est très très fort. Moi, c'est amusé. Mais je ne pense pas que les autres fassent… Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas testé les autres. Donc l'appli, on peut lancer de différentes manières. Je vais faire le plus simple. Regarde le plugin Maven. Maven Spring Boot Run, ça se lance. Moi, ce que je préfère, c'est lancer ici dans mon appli. Enfin, dans mon IDE. Je fais un clic droit à Run. L'intérêt de faire ça, c'est que je suis direct dans mon IDE et je n'ai rien à faire. Et aussi, comme je suis dans mon IDE, je n'aurais pu faire Debug ou Profile. Et Debug dans mon appli ou la Profile est tout seul. C'est plus agréable que la déployer à côté. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Fatal Roll Brace Jug ou deux autres existent. Oh là là, il y a des Rolls. Je ne connais pas bien Prozir SQL. Ah ! Le Rible bug. Ah, le bug. Ce n'est pas vraiment un bug parce que… Comment ça marche Post-VSQL ? Un Roll ? Oh, il faut faire des Rolls, des connexions. C'est là où on voit que j'utilise toujours Gipster comme truc. On va retester. Merci à la personne qui m'a dit en bas. Donc, on voit que je me connectais bien à la base. Là, il y a LiquidBase qui passe. On voit que ma configuration LiquidBase était bonne. Ça a démarré. En ce moment, environ 10 secondes a démarré. Alors, il y a différentes options pour que ça aille plus vite. En particulier, j'ai un profil qui s'appelle Fast pour aller plus vite, mais qui enlève des fonctionnalités pour aller plus vite. Donc, on peut démarrer en 4 à 6 secondes si on enlève des choses. Là, pour ma démo, je garde tout parce que c'est plus sympa pour la démo de tout avoir. Si je vais en base, on va faire un petit tour sur la base. BrightJug, Schéma, Public, Table. Ça m'a créé des vues. Vous vous souvenez, j'avais le user. J'ai une table user qui a 13 colonnes. L'ID, le login, etc. Ça m'a tout généré. Ça m'a généré les ForenKey, les index, etc. Tout est là. Ça m'a généré des séquences. Ah oui, il a séquence hibernate, etc. Je vais aller dans mon appli, en fait. Je vais aller voir l'appli. Ah ! Calost. Donc ça, c'est mon appli par défaut, qui est très joli. Alors, qui est responsive. Je vais faire... Déjà, j'ai un écran pas gros, donc voilà. C'est responsive. Désolé, l'écran est tout petit. Donc, on est responsive webdesign. On est par défaut sécurisé. Donc, je vais m'autoriser. On va faire login. On voit tout à l'heure, j'avais deux langues. Elles sont là. Je peux ajouter des nouvelles langues. Il y a un générateur pour ça. Et par défaut, qu'est-ce qu'on propose ? On propose donc une appli single web page avec responsive, avec un menu, avec de la sécurité. C'est pour ça que j'ai mon account qui est rempli. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut changer ce mot de passe. Ces écrans-là, ils ont deux intérêts en fait. On vous génère peu d'écrans au début, mais ils ont un double intérêt. On génère des écrans qui nous semblent intéressants pour tout le monde. Le login, le changement de mot de passe, le logout. On enregistre un nouvel utilisateur. On dit que tout le monde va le vouloir. Après, si vous ne les voulez pas, vous les effacez. Ce n'est pas grave. C'est le premier intérêt de ces écrans qui sont utiles. Le deuxième intérêt, c'est qu'on vous donne des exemples plus complexes que du crude simple. Après, vous allez voir, on va générer des crudes. Les crudes, c'est sympa, mais ça donne un exemple qui n'est pas très compliqué. Et là, typiquement, vous voyez, j'ai quelque chose qui valide la force de mon mot de passe. Vous doutez bien que là, j'ai une directive en guélargière, qui est un peu plus compliquée que sur du crude. Donc, c'est des exemples aussi de code. On fait ça parce que c'est utile et parce que ça donne des exemples sympas. Là, je peux voir. Ça, c'est un ajout qu'on a fait à Spread Security. En fait, vos tokens Spread Security, on les stocke en base. On peut les invalider à distance. Vous avez déjà dû voir ça dans les sites, chez Google ou sur GitHub. Si vous vous faites piquer votre cookie, vous pouvez l'invalider à distance. On a la même chose. Ça n'existe pas par défaut, Spread Security, on l'a rajouté. On a un certain nombre d'ajouts comme ça qui sont assez sympas. Oui, dans les trucs que personne ne voit généralement, parce que le sujet, c'est la sécurité, on voit plein de talks sur AngularJS. AngularJS vous propose un support de tout ce qui est CQRS. Vous savez, quand quelqu'un vous pique votre cookie et vous forge une URL, quand vous piquez, ça fasse une action sur le site. AngularJS a un support pour ça. Spring Security a un support pour ça aussi. Je vois plein de gens qui font des confs avec lui. AngularJS est sécurisé, Spring Security s'est sécurisé. En fait, les deux utilisent pas le même cookie. Si vous le faites, ça ne marche juste pas du tout. On s'est embêté à faire un support où on fait le même cookie pour les deux. Il y a un certain nombre d'ajouts comme ça qu'on a fait qui sont automatiquement là pour vous. Et franchement, il y a un bon roulot qui est généralement pas vu. Donc voilà, ça c'est les pages de gestion de compte. Bon, les langues, je vous le passe vite fait. Si je passe en français, ça passe en français. Si j'ai installé le chinois, ça passe en chinois. Et il y a un certain nombre d'écrans d'admin qui sont fournis. Tiens, attendez. On avait choisi le WebSocket ou pas ? Oui. Moi, il me manque un écran. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? J'en ai compris ce que c'est le WebSocket. Non, je ne sais pas. Sinon, je ne fais pas le WebSocket, mais c'est dommage. Je fais exprès de niquer mon cache parce que des fois… Ah oui, pardon, c'était en cache mon navigateur. C'est moi qui développe dessus. J'ai un peu triché. On va le voir après. On peut le voir maintenant. J'ai un nouvel écran qui est apparu, qui n'était pas là avant. Tout est en cache en fait. Et tout à l'heure, j'ai testé en prod. J'ai un écran pour les WebSocket qui permet de voir les autres utilisateurs en temps réel. Si je me log à côté. Ça apparaît sur un écran qui me paraissait, on va dire, un peu sympa. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que c'est authentiquette, user. C'est surtout pour avoir un exemple de comment fonctionnent les WebSockets. On voit là derrière qui surfe. Je suis sur Home, je vais sur Settings, je vais sur Settings. Vous voyez ici, ça change. Si je quitte, hop, ça quitte. Ça donne un exemple de comment marchent les WebSockets. J'ai cet écran-là qui est, on va dire, sympathique. Et après, mes vrais écrans d'admine sont prêts. J'ai un écran qui me donne des metrics sur un gros nombre de données de mon application. Les metrics sur ma JVM. C'est toujours intéressant. Je peux voir mes threads en temps réel. Donc, si j'avais des threads bloqués, je pourrais les voir et voir ce qu'il se passe. Comme l'écran est tout petit, on ne voit pas bien. Et je peux en plus faire une tac trace sur la thread et voir ce qu'il y a loqué. Je peux voir mes requêtes HTTP, voir les perfs. Je peux voir des services spring. Alors, en fait, tout ça, c'est fait avec un outil qui s'appelle, enfin une grosse partie, c'est fait avec un outil qui s'appelle DropWizardMetrix. Donc, Metrix, ça nous fait des statistiques sur l'application. Et si je vais retourner dans mon Java, je ne sais pas si vous l'aviez vu tout à l'heure. Donc, dans mes interfaces REST, ici, j'avais, on va faire en grand. J'avais les add-timed. Ça, c'est des annotations Metrix. Là, je lui dis, je voudrais que cette méthode-là soit monitorée. Partidement où j'ai cette annotation-là, les statistiques d'appels à cette méthode Java vont se retrouver d'une part ici. Donc, je vais voir le nombre d'appels, le temps moyen, etc. Je vais aussi les avoir accès en JMX. Donc, ça peut être sympa. Et après, si vous voulez faire plus, Metrix a plein de systèmes de reporting. Alors, il y en a énormément qui sont très simples à installer. Et par défaut, vous mettez Graphite, parce qu'il vous paraît plus commun. Et Spark, en fait, le support de Spark avec Metrix, qui a été fait par mon stagiaire chez Lippon. Profitez pour pousser mon truc. Non, mais c'est le module officiel, enfin officiel. Sort-party module de Metrix pour Spark. Donc, vous pouvez ensuite, avec Spark Streaming, faire du monitoring à chaud de toutes vos données de votre application. Nous, c'est ce qu'on fait pour notre hosting, en fait. Chez Lippon, on fait du hosting. Et on a un Spark Streaming qui fait l'analyse automatique des méthodes. Alors, des méthodes plutôt métier. Là, j'ai mis les appels restes. Je te dis bien, ce qui serait intéressant, ça serait, je ne sais pas, j'ai mis un produit dans mon panier. Ça, c'est intéressant au monitoring. Ce n'est pas que du monitoring technique. Évidemment, ce qui est intéressant avec Spark, c'est de dire, j'ai plein de clients qui sont arrivés, qui ont vu telle page, qui ont mis des trucs au panier. Et après, suivant tel cas, ils ont arrêté, ils n'ont pas acheté. Peut-être qu'il y a une page bizarre sur le site, peut-être qu'il y a un truc intéressant. Ça, c'est toutes mes méthodes Java. J'ai aussi du monitoring sur les statistiques UHCache. Si vous vous souvenez, j'avais choisi UHCache comme cache niveau 2. J'ai des stats. Et j'ai des stats sur ma base de données, sur ma data source. Là, j'utilise 3 connexions sur 10. Ça, c'est l'appli par défaut. Très bien. Après, vous vous souvenez, j'avais un cas métier de banque, etc. Là, j'ai la même optique de tout le monde. Enfin, j'ai le choix du début, mais je reste avec une appli normale. On va faire maintenant l'appli métier. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, j'ai un certain nombre d'autres générateurs qui sont fournis par Gypster, et qui vont mêler. Le principal s'appelle le générateur entity. Yo Gypster entity. Attendez, je vais mettre en grand, tout le monde voit. Vous voyez, ça va monter de toute manière. Alors, je fais solutionner, il y avait 4 tables. La première, c'était un client, c'était le client de la banque. Donc, je fais Yo Gypster entity client. Il va me proposer d'ajouter des champs à mon entité. Le premier champ, ça va être le nom du client, qui est de type string. Le deuxième champ, c'était son anniversaire, birthday, qui est de type local date. Donc là, vous voyez en rouge, on sent déjà que j'ai une table en train de se construire. Je ne veux plus de champs. Après, il avait un one-to-menu vers une autre relation, qui était le compte en banque. Donc, j'étais en point ou minu dessus. Je m'arrêtais là. Ça, ça m'a généré un certain nombre de fichiers. On voit déjà, ça m'a généré une entité JPA. Un repository Spring Data JPA. Un endpoint rest qui est mappé dessus. Ça m'a généré le Liquibase qui va bien. Je n'ai pas mon btf.xml, le Liquibase qui va bien. Et ça m'a généré aussi toute la partie javascript CSS avec AngularJS. Et enfin, ça m'a fait du test et de l'internationalisation. Le test est très, très complet. Je vais me permettre, on va le lancer ici. Donc là, il est déjà arrivé. Si on regarde les tests, c'était un client. J'ai un test très complet sur mon client, sur tout ce qu'il fait, avec tous les champs. Moi, ça me valide aussi que ce qu'on vous génère est correct. Là, derrière, ce n'est pas évident tout bien généré. Donc là, si je fais un maven test, ça me lance. Je peux aussi faire un clic droit Run. C'est à me lancer. Ah, pardon ! Ça ne marche pas parce que oui, j'ai un one to many vers banque à compte. Je n'ai pas encore créé banque à compte. Ça a marché tout à l'heure. Ah oui. Ça vous permet aussi de voir si votre truc est bien généré ou pas. Oui, il faut que je génère tout. On va faire le banque à compte. D'ailleurs. Banque à compte. Un compte en banque. Donc, un compte en banque. Je ne sais plus, il avait un nom. Ah, il avait de l'argent surtout. Un nom. Balance. Balance. Balance pour un compte en banque. Lui qui est de type BicDécimal parce que je gère bien les monnaies en Java. Donc, lui, il était lié au client en many to one. On est dans l'autre sens. Et il utilise le champ non. Je vous passe ça. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très important. Et il y avait des opérations sur le compte en banque. Donc, opération qui est aussi du one to many. Hop. J'avais une table. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous pouvez mettre des labels sur ces opérations. Je vais faire une table label qui a un label native string. En fait, le vrai jeu là-dessus, c'est que je voulais faire un menu to menu avec opération. Histoire de montrer qu'on faisait aussi du menu to menu. Un truc un peu compliqué. Et surtout, ma grosse table, c'était la table opération. Opération. Qui avait, je ne sais plus quoi, une date. Donc là, on va faire dead time précis. Il avait une description. Il avait un montant. Si les opérations bancaires sont montants, ce n'est pas drôle. Voilà. Et donc, il était lié au compte en banque. Banque à compte en many to one, dans l'autre sens. Et il était lié au label en many to many. Et là, on est dans l'autre sens. Donc là, on est du côté qui possède la relation en hibernate. On va voir si j'ai tout bien généré. Ma bonne test. Là, si je me suis trompé, c'est immédiat. Donc, ça m'a généré, je ne sais pas, une bonne quarantaine de tests à mon avis. Si l'IQuiBase passe, grosso modo, c'est sûr que c'est bon. Parce qu'en fait, la configuration l'IQuiBase, c'est la pire. Si je me suis trompé, l'IQuiBase serait déjà pas passé. Donc, j'ai 41 tests, tout s'est bien passé. Je sais que tout va bien. Maintenant, d'ailleurs, si je relance mon test. Si je relance mon test, j'ai une ressource test. Il va passer aussi ici, tout va compiler. On va aller voir l'appli qu'on a généré. Je vais la relancer. Ah oui, je n'aurais pas dû relancer ça. On vient de le faire une première fois. Voilà. Tout se passe bien. Avant l'appli, je l'avais même laissé tourner. On va la relancer comme ça. On va aller voir ce que ça donne. Ah tiens, je n'ai pas montré un petit truc. Tenez, on va faire autrement. Donc là, j'étais en 80-80. J'ai fait mon navigateur normal pour bosser. C'est sympa. Moi, dans la pratique, je ne bosse pas comme ça. Je vais ouvrir un terminal ici. Je fais Grunt Server. Et Grunt, c'est assez sympa. Il a quelque chose qui va... Vous voyez, je suis sur le port 9000. Maintenant, c'est Grunt qui gère mon navigateur. Donc ça, c'est assez sympa. Dès que je vais modifier un CSS, un JavaScript, une image, il va mettre à jour ma page. J'aime bien faire un petit exemple que j'avais prévu, que j'ai oublié de faire. Je vais les mettre côte à côte. Donc vous voyez, j'ai mon image en bas. Et j'avais prévu une image qui s'appelait BrestJug, je crois. BrestJug. SRC-MEN-REBAP-ASSETS. Un hipster à image. Ah ! J'ai deux hipsters. Il y en a un en basse résolution et un en hausse résolution. Je prends la basse résolution où l'écran est petit. Ouais. Là, vous voyez, dès que je change un fichier, derrière, tout se met à jour. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Mais en fait, dès que je change quelque chose, tout se met à jour à chaud. Et moi, dans la pratique, j'ai un écran à côté. J'ai deux écrans. Et ça, ça se met tout le temps à jour. Donc pour bosser, c'est beaucoup plus simple, enfin beaucoup plus agréable que de relancer. Et évidemment, je suis forcé de recharger mon serveur Java quand j'ai besoin. Mais ça limite déjà pas mal de choses. Je vais me reloguer d'ailleurs. On va faire admin, 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 hop. Et donc, ça m'a généré des entités. On avait dit qu'il y avait quatre entités. Il y avait le client de la banque. Donc, ça m'a généré du crude normal. Donc, je suis en HTML5. Donc, j'ai des petits composants sympas. Donc, mon anniversaire, c'est oui, je suis très, très jeune. Donc, le crude, c'est je peux créer, je peux éditer, bien sûr. Je peux voir. Ça, c'est un nouvel écran qu'on a avec une belle URL. Et je peux, bien sûr, effacer. Je ne vais pas l'effacer parce que je m'embête à les renseigner. Donc, j'ai un client. J'ai un compte en banque. Je ne sais pas, ça va être mon compte courant. Qui a plein d'argent. Et vous voyez, OneToMoney fonctionne. Il me l'a retrouvé. Je viens de le créer, je le dis à l'instant. Et j'avais dit, ah oui, j'avais des labels. Je ne sais pas, les labels, ça va être les impôts. Ça va être mon salaire. Du plus et du moins. Et ça va être mes restos. Après, bien sûr, j'ai des opérations bancaires. Donc là, qui sont un peu plus évolués. Donc, à 10 heures, j'ai fait, je ne sais pas, un petit déj. Pour moins 10 euros. Sur mon compte courant. C'était un resto. Donc, j'ai tout ça qui fonctionne, c'est sympa. J'ai mon crud qui marche. Il reste du temps ou pas ? Il reste une heure ? Mince. Je suis désolé, j'ai déjà fini l'appli. Si ça vous vend, on peut attendre une demi-heure. Non, je vais faire un peu de métier. On va s'amuser un petit peu avec. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré ? On a fait du Maven, on a fait du Grunt. On n'a pas fait de Bower déjà. Je vais répondre à plusieurs critiques qui sont régulières sur l'appli. Parce que là, j'ai juste du Grunt simple. Déjà, ma table, elle n'est pas très belle. Je voudrais une table plus belle. Comme le disent la plupart des gens, c'est qu'ils voudraient un outil onglargier, ce qui s'appelle NGTable. Je ne vais pas le faire là en banquier, parce que NGTable, c'est compliqué à tout installer. Juste pour montrer comment marche Bower. Je n'ai pas des NGTable par défaut. Si je vais dans mes composants. Je t'ai vu Nicolas. Si je vais dans mes composants WebApp, Bower Component. Si je dessine ici, je n'ai pas NGTable. Après Modernizer, il n'y a rien. Je voudrais NGTable, je voudrais l'installer. Je fais juste. Ce n'était pas le jug. Bower install NGTable. Hop. On va le voir. Je viens de dépêcher. On va le voir arriver. Voilà. NGTable qui arrive. Automatiquement, il est au bon endroit, etc. Ça déjà, c'est… Si je veux racheter des libres d'agriculture, parce qu'il me manque, on voit que c'est relativement facile. Après, le défaut de mon appli, en réalité, c'est que c'est du crude tout bête et qu'elle n'est pas très très maligne mon appli. Il y a plusieurs choses que je vais faire dessus. Attendez. Je vais faire déjà une deuxième opération, pour que ce soit un peu plus compliqué. On va dire que j'ai eu… Je vais la faire dans le passé. En début de mois, à minimum, j'ai eu mon salaire. J'aime bien parce que là, je peux mettre ce que je veux, donc c'est cool. J'ai gagné plein d'argent. Je suis toujours à 10 000 minimum. C'est mon critère. Mon salaire, voilà. Maintenant, j'ai deux opérations sur mon compte bancaire. Très bien. Maintenant, vous allez voir, j'ai plein de défauts sur mon compte bancaire. Le premier déjeuner, ce n'est pas très joli. Vous voyez, ma date, tout ça, ce n'est pas très bien mis. Ensuite, ce n'est pas ordonné par date. Mon salaire, il est arrivé l'année dernière et il est arrivé après. Là, pareil, on voit que mon crude, c'est un truc tout bête. Il met les opérations dans l'ordre où elles arrivent, mais il n'est pas capable de les trier. Et puis aussi, je n'ai pas de métier. Si je veux sur mon compte en banque, vous vous souvenez, j'ai mis 10 000 euros sur mon compte en banque. Ça n'a toujours pas bougé. Alors, j'ai eu mon salaire, je suis allé au resto. Ce n'est pas terrible. Oui, ça peut être bien. Là, oui, mais là, je veux mon salaire. J'aurais bien aimé de l'avoir, le salaire. Et puis, il y a un dernier petit truc sur lequel on va s'amuser. Je n'ai pas de sécurité. Donc là, je peux très bien effacer des opérations bancaires, ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on souhaiterait. Enfin, ça dépend aussi. Donc là, mon appli, elle est basique. On va aller à l'étape d'après. Donc en fait, sur cette présentation, il y a trois étapes. Jipster, il vous génère une application de base. Il vous aide, première étape. Deuxième étape, il vous aide à faire des crudes simples. C'est déjà pas mal. Troisième étape, il vous a configuré plein d'outils qui vous permettent de modifier ces crudes et de faire un truc un peu intéressant. Parce que le crude simple, c'est gentil, mais ça ne suffit pas pour faire une vraie appli. Donc, on va faire dans l'ordre. On va faire dans l'ordre, on va faire dans l'ordre. On va faire la date, c'est plus simple. La date n'est pas jolie. Généralement, c'est là où je monte en fait le rechargement à chaud avec Grunt Server. Mais comme Grunt Server, enfin pardon, comme mon équipe trop petit, je ne peux pas tout faire. Donc, c'est opération, ça s'appelle cette table, cet écran, opération.html. Et donc, si je veux voir ma date. Donc là, vous voyez, je suis du tueur du AngularJS normal. Donc, sur l'activement simple avec AngularJS, il faut rajouter un formatage. Date, je ne sais plus comment c'est. Y, 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 M, D, H, H, Minute. Et là, si je fais juste switch, hop, c'est ma journée tout seul, il met bien la date. Pas pour développer. J'ai fait du front, c'est facile le front. Je vais faire un peu de back. Je ne suis pas trié dans le bon ordre. Je vais vous donner un tri côté serveur. Pardon ? C'est facile le front, c'est un marqueur ? Là, c'est facile. Là, c'est facile. Je vais faire trier dans l'ordre. Je vais faire trier le serveur avec du Spring Data JPA. En fait, on a généré... Oh, attendez. J'ai oublié de vous montrer un écran. Je fais juste un petit switch. Il y a un écran que je ne vous ai pas montré, qui est vachement important. Vous vous souvenez, on avait Metrix. On avait nos statistiques sur nos objets Java. D'ailleurs, on voit que ça a rajouté les clients, les labels, les opérations. Tout est monitoré. On va voir aussi que ça a rajouté du cache et que le cache est aussi monitoré. On voit que... Quand je dis que j'ai rajouté du crude, je ne vais pas rajouter du crude tout bête. J'ai rajouté le cache, le monitoring et tout sur tout le monde. Mais j'ai aussi rajouté dans l'écran d'admin, j'ai rajouté aussi... J'ai une API qui est générée avec Swagger. Et Swagger m'a généré une API complète sur... On va prendre les opérations. J'ai une API complète que je peux tester avec Swagger. Je ne sais pas ce que ça va nous donner ça. J'ai toutes les opérations bancaires. Très bien. Mais ça, pareil, pour développer... Je pense que c'est ce qu'on disait, le front, c'est simple. C'est simple quand on a les bons outils. Là, il y a un outil qui vous explique vachement le front. Il y a Swagger qui vous donne une... C'est-à-dire que soit vous êtes un développeur full-stack, vous connaissez à la fois Spring et AngularJS, vous êtes quand même vachement balèze. Soit dans la boîte, on a séparé les roles, c'est quand même plus fréquent. Il y a quelqu'un qui fait le AngularJS. Je crois que c'est lui. Moi, je préfère tout faire. Mais c'est vrai que ça commence à faire lourd. Il y a quelqu'un qui fait le AngularJS, qui ne connaît pas Spring MBC REST. Lui, votre conf avec les annotations, ça l'embête. On lui donne comme ça une conf toute faite. Ce qui fait que c'est relativement simple pour lui le développer. Je ne vais pas montrer tous les écrans ici. On peut aussi voir d'ailleurs la santé du serveur, avec des stack trace, ça ne marche pas. Je n'ai pas configuré le mail, donc on est stack trace, mais elle ne marche pas. Connection de Lost. On peut voir la configuration Spring, pas avec Hibernate. J'ai posé la SQL, etc. On peut voir, j'ai des units de sécurité. C'est assez sympa. Et on peut changer les logs aussi à chaud. C'est log back, on peut changer le niveau de log à chaud. Alors qu'il y a beaucoup de logs, ça c'est un petit peu long. Il n'a pas zéro, mais il n'a pas, je ne sais pas, 1000 ou 2000. Voilà 1000. Si je fais CQ, CQ, Eriti, voilà. Je ne sais pas quoi, crypto. Et je peux changer, c'est à droite. On peut changer les niveaux de log. Ce n'est pas le plus important. Je vais revenir sur mon appli. Sur Opéraso. Oui, ce n'est pas responsive, c'était le problème. C'est un écran d'admin. J'ai des logs hyper cons. Celui-là non plus, d'ailleurs, il n'est pas totalement responsive. Mais c'est pareil, parce que j'ai une étape qui est très grande, qui n'arrive pas à tout mettre. Alors c'est pseudo-responsive. Qu'est-ce qu'on voulait faire ? Oui, on voulait faire du métier. Je disais là, ce n'est pas crié par ordre chronologique. Et là, je devrais le faire en Java. Je vais aller dans ma partie Spring MVC. Je vais aller voir les opérations. Et donc les opérations, aujourd'hui, on fait tout simplement, quand je fais les opérations bancaires, on fait un get-all qui me donne toutes les opérations en cours. C'est un peu basique. Moi, j'aimerais qu'ils soient triés. Je ne sais pas si vous connaissez Spring Data JPA. En fait, il autogénère des requêtes en posant le nom de la méthode. Donc en fait, si je voulais les trier par date, j'aurais juste à faire findAllByOrderBy. Tu me leur donnes par date. Parce que mon champ, il s'appelle date. Il faut que ce soit ascendant. Je fais juste ça. Puis tu me crées la méthode. Hop. Et puis tu me relances mon serveur. Et puis ça va marcher. Pareil, merci Spring Data. Donc là, dès que c'est redémarré, donc maintenant, j'ai mon salaire avant mon petit-déj. C'est sympa. Comme ça, je peux payer mon petit-déj. Donc on a fait un peu de fonte. On a fait un peu de bac avec un cri. Je n'ai pas fini en fait mon appli. Vous souvenez, je voulais faire un peu de métier. Ce qui était gênant, c'était que mon compte en manque ne se mettait pas à jour en fonction des opérations. Donc là, je ne dois pas faire du vrai métier avec une transaction avec du JPA, des trucs un peu lourds. Alors, c'est pour montrer que j'ai d'autres générateurs en fait que l'Ontity. On fournit pas mal de choses toutes faites. Ah oui, alors, sur Angular, sur Jipster 2, on est aussi compatible avec tous les générateurs Angular. Donc, il faut regarder Angular Generator. C'est un projet, enfin, c'est le projet le plus populaire chez YoMan. On est compatible avec tous leurs générateurs. Donc là, si je fais un Yo Angular quelque chose, ça va fonctionner. ça va se mettre dans les bons répertoires. Après, ici, là, je voudrais rajouter un Service Spring. Là, c'est quelque chose fourni par Jipster. Donc, j'ai fait YoJipster Service, un Service Spring, qui ont calculé des balances. Voilà. Ça va me générer mon Service Spring avec une interface ou pas si j'ai envie. Donc, si je vais ici, on va voir que ça m'a généré mon Service Spring ici. Parfait, il est prêt. Et maintenant, mes opérations bancaires, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un bon métier qui soit fait. Donc, déjà, quand j'ajoute, voilà, quand je crée une nouvelle opération bancaire, déjà, maintenant, je voudrais avoir accès à mon Service Spring. Donc, je fais juste un At Inject, qui va être Balance Service, Balance Service. Voilà. On va passer par lui. Donc, maintenant, on passe par le Service Balance. On va, je ne sais pas, ad opération, on va l'appeler quand on fait un truc un peu sympa. Hop. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand j'ajoute une opération bancaire ? Alors, déjà, pareil, je vais injecter les repositories. At Inject private. J'ai un banque à compte repository. Oh, pardon. Repositorie. Banque. Et j'ai un At Inject. Qu'est-ce que je fais ? At Inject private. J'ai un opération repository. Donc, opération repository. Repositorie. Repositorie. Donc, qu'est-ce que je veux quand j'ajoute une opération bancaire ? Dans... Ah, ma repository est au cours. C'est un peu beau, hein. Déjà, je solgarde mon opération. Il faut quand même pas l'oublier. Et puis surtout, je veux choper mon compte en banque qui correspond à mon opération. Donc, je vais aller dans le banca compte repository. Je vais faire un find one. Donc, trouve-moi le compte en banque qui correspond à mon opération .getBankAccount.getID. Donc là, j'ai chopé mon compte en banque. Et mon compte en banque, je vais lui... Ah, pardon. Je vais le faire en deux étapes. Donc, je vais faire bigDécimal, car je fais des maths propres de ma balance. Donc, je vais faire... Donc, j'ai chopé mon compte en banque. BancaCount.trou-moi la balance. Et la balance, je vais lui faire un add de l'opération .getAmount. En fait, je vais lui rajouter le montant de l'opération. Et puis, voilà. Ah, pardon. Je vais quand même la remettre dans le compte en banque, parce que sinon, ça ne marche pas. Point, set, balance, balance. Voilà. Là, je suis automatiquement transactionnel. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai un add transactionnel au-dessus. Donc, j'ai tout qui fonctionne. Là, j'ai mon easy loading qui fonctionne. J'ai tout qui marche. Donc, je n'ai plus qu'à redémarrer. Et j'ai tout qui va fonctionner. Et j'ai une appli qui va commencer à être un peu sympathique et qu'on va vouloir déployer un petit peu plus. Donc, alors, si je vais sur opération, j'ai fait une nouvelle opération bancaire qui va se passer plus tard. Ah, il faut mettre une date. Qui va être, je ne sais pas quoi, je vais faire un gros achat, achat bijoux. Moins 50 000. Ah, j'achète des vos bijoux, moi. 500 000. 500 000. Ouais, non, mais je ne suis pas là pour rigoler. Et on va voir si c'est bien parti de mon compte en banque. Ah, ce n'est pas parti de mon compte. Ah, c'est peut-être trop. J'ai peut-être eu une limite. Je ne sais plus si je n'ai pas fait… Ah, non ? C'est pour la belle. C'est pour la belle. Pardon ? C'est pour la belle. Pour mettre 500 000. Non, non, non. Qu'est-ce que j'ai fait ? L'opération… Ah, je n'ai pas de bug. Non, je n'ai pas de bug. Ah, attendez, on va vérifier. Bon, attendez, on va faire un chiffre là. Pas de faire trop gros. Je me demande si je n'ai pas mis une limite en fait. Ah, ça passe. Je ne vais peut-être pas démarrer. Je vais peut-être essayer trop vite. Ah non, ça n'a pas pris. Ah pardon, tu as raison. Oh là là, horreur ! Horreur ! Ah oui, balance, égal. C'est encore plus horrible. Je suis d'accord. Pardon. J'ai démarré un coup. Oui, ce n'est pas très beau comme code. L'idée, c'est de montrer qu'on pouvait coder vite. Donc là, j'ai une appli qui… J'ai pu quand même développer de manière assez simple. Ah oui, j'ai oublié. Je voulais faire un petit truc de sécurité. Donc là, ça a démarré. Ah, j'ai carrément fait déloguer. Tiens. On va faire une nouvelle opération, vite fait, ce coup-ci. Hop. Dix heures. Voilà. Cinq. Voilà. Hop. Et… Voilà. C'est passé. Pas de souci. Ouf. Je me dis qu'il marche. Donc là, j'ai une appli qui est plutôt… où j'ai du métier, où j'ai des transactions, où j'ai du monitoring, où j'ai de la sécurité. Je n'ai pas fait la sécurité. J'ai oublié cette petite partie-là. Sécurité, il y a plusieurs choses que je voudrais pouvoir faire. Ce serait déjà qu'on ne puisse pas effacer les opérations bancaires. Il faut le faire à deux niveaux, ce truc-là. Je peux vous passer la première facilement, évidemment. Il y a le côté graphique. Il ne faudrait pas qu'on puisse voir le bouton. Ça, c'est un petit coup d'angular. Puis surtout, pour le côté serveur, quand on clique sur le bouton, ça crache. C'est quand même plus important. Pour cliquer sur le bouton, c'est facile. J'ai une méthode DELETE ici. Comme j'ai StrongSecurity qui fonctionne, j'ai qu'à faire un ATROLLSEELOAD, et dire que seul, j'ai des constantes, seul admin a le droit d'effacer. Je redémarre. Ah, j'étais en admin là, je pense. Je vais attendre que ça redémarre. Et je vais me déloguer, sinon ce n'est pas drôle. Voilà. Logout. Authentiquette. User. User. Ah non, pas user fail. User. Ah bah si. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? J'ai cliqué à côté tout à l'heure. J'ai cliqué à côté. User. User. Ah voilà. Là, je suis à l'user. Donc là, si je fais DELETE, j'espère que ça ne marche pas. Pouf, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, je ne vais pas le faire parce qu'on ne va pas perdre trop de temps. Mais si j'étais admin, vous savez, il y a un écran d'audit. Je peux voir que le user, user, il a cliqué plein de fois sur DELETE et c'est quelqu'un qui fait des choses pas bien. Là, oui. Tout est lié. Et là, je vais faire un petit coup d'ongular JS pour virer le DELETE. On va copier comme l'écran un peu petit. Je vais copier-coller. Je vais copier-coller sur la barre de navigation. Elle devra la sécurité. Show. Voilà. En fait, là, ce qu'on voit, c'est que mes rôles de sécurité, GSD côté Java, mais je les pousse aussi côté JavaScript. En fait, j'ai la même API des deux côtés. Qui, bien évidemment, facilite la vie. Hop, opération.html. Et je vais dire, il n'y a que les admins qui ont le droit de voir le bouton DELETE qui est ici. Si je reviens, hop, ça disparaît. Bon, là, mon appli, elle est sécurisée, transactionnelle. J'ai oublié des contes d'ongular JS. Tout est cool. Je voudrais encore la modifier. Je voudrais plus loin que juste modifier du code Java de base. Ça, c'est juste un petit truc jibster 2 parce que c'est les nouveautés qu'on a qui sont sympas. La question que j'ai tout le temps à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on a voulu y répondre, c'est oui, c'est super. Maintenant, en fait, imaginons que je fasse plus que des petites modèles comme ça. En fait, mon client, je voudrais qu'il y ait, je ne sais pas, un compte Twitter. String Twitter. Twitter. Hop. Je vais faire ctrl N, getter, etc. Il a un compte Twitter. Ce n'est pas mappé sur ma base de données. Donc, c'est embêtant. Et alors jusqu'à présent, je vais faire plus compliqué que ça. Ça marche avec des trucs beaucoup plus compliqués. L'exemple a déjà suffi pour voir tout le problème. Le problème jusqu'à présent, c'était que ça ne marchait pas. C'était à vous de rajouter la configuration ici dans Liquibase. Ce qui c'est plutôt pas mal. Mais c'est quand même embêtant à faire. Vous voyez, là, Liquibase, il m'a fait un premier fichier de configuration pour mon schéma du dégoût. Et un fichier par entité que j'ai ajouté. Entité opération étant la plus complétive que j'ai la minute ou la minute. Donc, j'ai des foreign key, des mapping, etc. Très très bien. Maintenant, moi, je n'ai pas envie de me retaper ça à la main. Donc, jusqu'à présent, je faisais la main. Ça ne marchait quand même pas si mal. Aujourd'hui, grâce à Liquibase, ce qu'il n'y a pas dans Flyway, à mon avis, simplement, j'ai un petit plugin Liquibase.diff. Et lui, en fait, il va faire un diff entre ma base de données et mon hibernate. Et il va m'a rajouter un nouveau change de log ici, qui m'a rajouté mon compte Twitter dans la table client. Merci Liquibase. Donc ça, en fait, c'est le truc qui résout tout. En fait, après, il suffit de rajouter dans ma liste de fichiers Liquibase, je vais rajouter mon nouveau change de log. Et puis, ça va fonctionner automatiquement. Je vais le faire d'ailleurs. Comme ça, j'aurai le truc complet. Ça marche avec des trucs plus compliqués. Oui, j'ai vu que j'ai ma date. Je ne dois pas générer la même date en JavaScript qu'en Java. Il faut que je regarde ça. Ce n'est pas grand-chose. Oui, mais il y en a un qui est fait en JavaScript et je ne veux pas… Il y en a, c'est Maven plutôt, qui génère le timestamp. Et l'autre, c'est en JavaScript et je n'ai pas voulu faire le même format. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Ah, je ne suis pas dans la même heure. Je ne suis pas dans la même time zone. Ouais, ce n'est pas grave. Enfin, ce n'est pas grave. Si, mais… Ah, ça, c'est vrai. Il y en a un qui est à la droite. Ce n'est pas grand-chose. Donc là, si je relance, j'ai mon nouvel objet Java. J'ai LuckyBase qui va faire ce changement. Et donc, si je vais dans mon pg-admin, je vais avoir maintenant, refresh, je vais avoir le client qui a effectivement un compte Twitter qu'il n'avait pas avant. C'est quand même vachement sympa pour faire évoluer le schéma. Ce que je disais, en fait, on vous donne un certain nombre d'outils pour faire évoluer votre application par la suite. On ne se concentre pas à juste la générer au début. Et du coup, ça va reparler pour la partie angulaire ou pas ? Alors non, oui, non, par contre, je ne vais pas la partie angulaire. Parce que là aussi, on considère que là, tu as tellement tout modifié qu'au bout d'un moment, on va prendre angulaire. Enfin, en angulaire, en réalité, il n'y a rien à faire d'ailleurs. Parce qu'en angulaire, en fait, mon objet JPA, il est… Donc, il y a Spring Data JPA qui me l'exporte, enfin, qui me le requête. J'ai Spring MSRS qui me l'expose en JSON. En fait, il arrive déjà à tout faire. Donc, en fait, si je vais dans mon… c'était quoi ? Là, c'était mon client client.html. Si je vais ici, je peux facilement le rajouter. Même que GNM, je vais faire Twitter. Et puis, ici, je vais rajouter… Donc, dans mon tableau, j'avais un tableau avec le nom et l'anniversaire. On va rajouter Twitter. Et on va le rajouter ici. Donc là, c'est mon objet J jaune sur le cas de SnapDirect. Mais comme c'est exporté direct, ça va marcher. Et si je vais dans client, hop, il a un Twitter. Je vais éditer… Ah, oui, j'ai recopié-collé, j'ai mis NM. C'est bon. Son Twitter, c'est ça. Et hop, il a un Twitter qui est là. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Plutôt peinard. Donc là, j'ai mon appli qui commence à être bien développée. Je suis content. Mais maintenant, vous avez vu depuis le début, j'ai un banteau de développement ici. Ce n'est pas pour rien, ça m'aide. Vous avez vu, tout se remet tout le temps à chaud. Et si je fais un petit Ctrl J, un petit audit de perf, je vais avoir un audit très très mauvais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, je n'ai que des JavaScript et des CSS séparés. Quand j'ai fait du Bower, ça m'a rajouté un nouveau JavaScript, ça m'a rajouté du CSS. Donc, j'ai un truc horrible. Je ne suis pas des IP. Je n'ai pas de cache du navigateur. C'est normal parce que je ne veux pas développer. Donc, je vais tous recharger à chaud. C'est prévu. C'est sympa. Par contre, en prod, ce n'est pas terrible. Évidemment. Donc, pour ça, Jipster vous propose un packaging spécifique de prod. Je vais le faire avec ma bonne. Je vais faire un maven package. Je vais éteindre mon appli peut-être. Je vais pouvoir faire des trucs. Donc là, ce que fait le maven package en prod, il me concatène, compresse le CSS, JavaScript, HTML. En même temps, on a même le HTML. Il y a un truc, vous allez voir, c'est assez violent. Il va aussi mettre la bonne conf côté serveur, pour que Spring fasse, par exemple, tout à l'heure, vous aviez vu le Gzip ne marchait pas. Maintenant, Spring va Gziper. Spring MSRS va tout Gziper. On a une conf à la fois côté client et côté serveur pour optimiser les perfs. On va aller regarder ce que ça nous génère ici. Ça m'a déjà généré un nouveau répertoire qui s'appelle list, dans lequel j'ai tout qui est packagé côté JavaScript. Mon index.html, petit écran. Mon index.html, déjà vous voyez, il a une drôle de tête. Il s'est fait minifié. Et il a plein, on voit déjà ici, il n'a plus qu'un seul JavaScript. Ah non, deux JavaScript maintenant. Et un CSS. Donc on a des JavaScript, en fait, on va peut-être faire plus qu'un seul au final. On a un JavaScript avec tout, en vue larges etc. qui est concatené et minifié. On a pareil pour les CSS. Et on a pareil pour le HTML, normalement. Ah oui, non. Là ils sont affichés, mais en fait ils sont minifiés. Il n'y aura pas d'appel à eux. Vous verrez quand je vous relancez, il n'y aura pas d'appel à eux. Et j'ai tout, en fait tout est dans JavaScript. CSS, HTML, tout est dedans. Ça, il ne faut pas qu'on les mette dedans. Et ça m'a généré. Donc, voilà. Ah, ça n'a pas marché. Une fiélure. Ah, c'est normal. J'ai rajouté Twitter, vous vous souvenez ? Et alors, en fait, tout à l'heure, on a généré des tests Gminit. J'ai rajouté un nouveau champ. Et je n'ai pas fait mettre Gminit en fonction. Donc, le test Gminit me dit, ah, ce n'est pas bien. Ton code n'est pas bon. Alors, plutôt que de corriger les tests. Voilà. Oui, mais après ce n'est pas… Non, parce que moi les tests, en fait, ce que je fais, c'est, voilà, on va faire un timer et puis ça va être réglé. Je ne sais plus, c'était quoi ? C'était sur le client qu'on avait mis ? Voilà. Ah, t'ignore. Et puis… je vais rembesser. Voilà. Non, mais là, c'est… Dans la qualité avant tout, quand même. Et puis comme ça, en bat, je lance ça avec ma run. blague à part, on voit quand même que ce qu'on vous génère, on génère une suite de tests complète sur toute l'appli, ce qui… qui vous garantit que tout fonctionne bien. C'est quand même… C'est quand même… C'est quand même… C'est quand même une bonne chose. Ah, non, pardon, sinon, parce que je suis Java. Je consacre le Java sur le code, quoi. Ah, non. Oui, oui, non, il y a un moment, voilà, il y a un moment, il faut le coder. Il y a un moment, il faut le coder. Donc là, voilà, ça m'a lancé l'appli. Vous voyez, je n'ai plus le bandeau au développement. Bon, l'appli fonctionne quand même. Je peux me loguer, je peux aller voir mes clients. Comme je suis sur la même base, ça marche. Par contre, effectivement, si on va regarder, si on fait un petit truc d'audit, Reload page, on voit que là, ça se passe beaucoup, beaucoup mieux. Je ne sais plus ce qui n'est pas caché. Je crois que c'est les… Ah oui, c'est… Si on ne peut rien y faire, c'est Angular 307. Il y a un truc qu'on ne peut pas cacher. Ce n'est pas chez nous. Et puis, ça, c'est le truc de sécurité. C'est avec ça qu'on vérifie que vous êtes bien logué ou pas. Forcément, on ne le cache pas. Parce que sinon, si on cache le fait que vous êtes logué ou pas, il n'y a plus d'appel à la sécurité. Et donc, là, tout est gzipé, minifié, concaténé. Enfin, tout ce qu'on veut. On a un truc super performant. Ça, c'est fait entièrement pour vous. C'est plutôt une bonne chose. Maintenant que j'ai fait tout ça, j'ai une appli qui est top prête pour la prod et je vais la déployer en live sur le cloud. Parce que c'est quand même tout ce qu'on va faire après, c'est déployer. Jipster, on supporte trois clouds publics. Alors, là, ce qu'on génère, en fait, c'est un war exécutable. C'est-à-dire que c'est soit un vrai war qu'on déploie sur un serveur d'application. J'ai même eu des gens chez France Télécom, apparemment, qui ont déployé sous Jonas. Ça se déploie vraiment partout. Ça marche sous Jonas. Ça marche sous Jonas. Ça marche partout. Il y a du Jibo. Jibo, ça marche aussi. Enfin, j'ai des retours de pas mal de monde. Après, ça fait surtout un exécutable avec soit un Tomcat embarqué, soit un JT, soit un Undertow embarqué. Les gens utilisent plutôt ça. C'est un exécutable avec tout dedans. Ça se déploie assez facilement sur n'importe quel cloud. Maintenant, on a trois clouds qu'on supporte mieux que d'autres. Il y a OpenShift qui fonctionne. Ce n'est pas le truc qu'on supporte le mieux. Il y a Heroku qui marche bien, franchement. Et on a Cloude Fonderie, celui qui fonctionne de loin le mieux. Déjà parce que c'est mes potes. J'ai plein d'accès, j'ai plein de comptes gratuits. On est les joueurs chez Ipont. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, il marche mieux. C'est bon. Donc, je vais faire sous le cloud fonderie. Heroku, ça marche pareil. Et OpenShift, ça marche à peu près pareil. Comment ça fonctionne ? J'ai un nouveau sous-générateur pouffé. Donc, j'ai le Jipster Cloude Fonderie. Alors, pareil, j'ai Jipster Heroku et Jipster OpenShift. Cloude Fonderie. Donc, je vais déployer mon appli qui s'appelle, par défaut, BridgeLog. Alors, je vais déployer en dev ou en prod. Là, on est en prod. Je ne suis pas là pour rigoler. Ah oui. Alors, pardon. Je vais faire un petit truc. Cloude Fonderie, je vais demander à Marketplace pour savoir qu'est-ce qu'il y a qu'une personne qui me fait du PostgreSQL. Ah oui. Alors, PostgreSQL et ElephantSQL qui fournit du PostgreSQL, qui sont très bien. Ce qui me donne trois comptes gratuits. C'est les mieux. Donc, ElephantSQL et le truc gratuit, c'est Thornton. Hop. Voilà. Et maintenant, ça va tout me créer. Alors, je vais sur le compte Cloude Fonderie qu'on voit quand même que je ne triche pas. Donc, avant qu'il crée, on va se dépêcher de les cliquer. Alors, on a un Cloude Fonderie chez Icon. Là, je vais sur le Cloude Fonderie officiel. C'est pareil. Vous pouvez l'héberger chez vous. C'est ça qui est intéressant, en fait. Et là, si je vais chez moi, donc on voit pour l'instant, je n'ai pas d'application. C'est normal, je n'ai encore rien déployé. J'ai d'autres bases de données qui sont prêtes. Ah ben, BreadJug est déjà là. Il l'a déjà créé, le BreadJug. Mais il ne va pas encore créer l'application. Ok, il est en train de me la créer. On va aller regarder les logs en même temps en parallèle, pour voir si tout se passe bien. C-F-Logs, BreadJug. Ça me fait un téléchargement de 7,6 Mbps. Sur la grosse appuie. Ah, connexion refuse. Pourquoi ? Ah, vous avez peut-être un proxy qui empêche quelque chose ? Parce que je suis sur un port bizarre. Oui, il y a un proxy. On passe un peu par la FAC. Bon, je ne peux pas avoir mes logs, donc on va espérer que ça se passe bien. Après, on peut les... Peut-être un port bloqué. Voilà, mon appli, elle arrive. Elle est là, mon appli. Voilà, mon appli est déjà arrivé. Donc si je vais à mon appli, j'ai une appli qui a... On va pouvoir booster un peu la mémoire. On peut faire scale-up. Donc rajouter des instances, booster la mémoire, etc. Pour l'instant, elle n'est pas encore démarrée. Elle doit être liée... Ah, elle n'est pas encore liée à ma base. Elle doit être liée à ma base après. Et puis je réaxer mes logs ici. Ah ben voilà. Oui, j'ai les logs qui arrivent. Voilà, il est en train de mettre Java 8. Parce que par défaut, il est en Java 7. Ah, j'ai eu une erreur. On ne va pas s'inquiéter. Non, je n'ai pas peur. Ouais, c'est bon, il est passé. Je ne sais pas ce que c'était. Les erreurs, c'est comme les tests. Ah, quand même. Ah, tail log. C'est pas mal, ça. Je ne les connaissais pas. Ah, c'est une nouvelle option, ça, tiens. Ah, c'est en WebSocket. En fait, les WebSockets ne doivent pas passer ici. Il peut y avoir un truc. Ah, du coup, je ne pourrais pas faire mes tests avec WebSockets. Ah ben, tant pis. J'espère que tout va bien se passer, là. Ah ouais, non, ça fait limite peur. Ah, 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 ah. Oh, she started. She, she, elle a démarré, elle est passée. C'est passé. On est en prod, messieurs. On est en prod. Ah, l'image, elle ne m'a pas de temps arrivé. Mais elle a passé l'image. Je ne sais pas pourquoi ça m'a pas de temps. Hop. Non, l'image, elle ne passe pas, l'image, tiens. Ah si. Je vais lui faire un refresh un peu fort. Je suis en prod. Donc, vous pouvez y aller vous-même. Vous pouvez aller sur braise-job.sethapp.io et vous connecter. Alors, du coup, du stacker, il ne va pas marcher. Mais je peux voir dans... Ah si, vous ne changez pas le mot de passe admin. Parce que ce n'est pas drôle. Mais voilà. Donc, j'ai l'appli qui fonctionne dans le cloud. Donc, ça, c'est quand même sympa. Et je peux... Alors, je n'ai pas le chance, sinon je vais virer tout le monde. On peut la scaler. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre plus de mémoire, par exemple. Alors, mettre plus d'instances, ça dépend de ce qu'on a fait. Là, j'avais un cache-e-h-cache. Donc, comme le cache, il y a des synchrones entre mes deux instances, ça ne va pas être une super idée. Donc là, j'ai plutôt intérêt à mettre plus de mémoire. Et si je fais ça, il faut redémarrer le... Ça redémarre le serveur. C'est rapide. Il y a un petit temps d'arrêt. Alors, au passage, ce que ça a fait, ça a bindé mon appli sur Elephant SQL, donc sur la base de données. Quand l'Equibase a démarré, évidemment, il a rechargé la base. Il m'a tout fait. J'ai toute ma stack qui fonctionne. De bout en bout, tout ce qu'on a vu tout à l'heure fonctionne. Qui est venu ? Il n'y a personne ? Ah si, je ne suis pas tout seul. Il y a quelqu'un sous Linux ? Je suis en train d'arriver un petit peu à la fin de ma presse quand même. Sauf qu'il est moins 10. Juste sur tout ce qu'on a vu. Donc, on a vu que je génère une appli de base avec quand même pas mal d'options au démarrage. Après, j'ai un générateur de crude qui me fait même des relations, des YouTube Manie, etc. qui est quand même assez évolué. Après, j'ai le suite d'outils, mon truc Grunt, Liquibase, etc. qui m'aide à maintenir mon appli. J'ai des profils. Plus j'avance, ensuite j'ai un profil de prod spécifique qui me concatène, me minimise tout pour avoir de la bonne perte en prod. Enfin, j'ai des générateurs encore à la fin qui me permettent de déployer dans le cloud mon appli toute faite. J'ai fait un truc assez complet. C'est relativement compliqué de tout absorber comme ça en une heure et demie. Maintenant, vous avez vu, il y a quand même un grand nombre d'utilisateurs sur Jipster qui sont là. On est sur Stack Overflow. Enfin, il y a beaucoup de gens qui aident à faire ça. Et après, on reste sur les technos très classiques. C'est-à-dire que, mais c'est parce qu'on a rajouté. Là, je prends la sécurité. Enfin, il y a des choses qu'on a rajoutées parce que ça ne marchait pas bien par défaut. Ou l'internationalisation. On a dû rajouter des choses parce que ça ne marchait pas bien par défaut. Tout le reste, tout le reste du Spring Boot normal ou du AngularJS normal. Comme tout, très souvent la doc. Si vous allez sur la doc de Jipster, on a une doc toute très complète. On va vous aider sur les générateurs. Si je vais sur la production, comment est-ce qu'on lance quand ça va en production. On va vous dire comment ça fonctionne. Par contre, le reste, c'est du Spring Boot normal, c'est du AngularJS normal. Donc, en gros, ce n'est pas nous qui le faisons. Donc, on s'appuie sur des technos qui sont très matures et très solides. De même pour YouMan. YouMan, c'est quand même aujourd'hui un truc qui est très répandu. Ce qu'il propose est vraiment sérieux. Si le projet vous intéresse, donc on a un site web avec beaucoup d'infos, on est sur Twitter, on est sur Stack Overflow, on est sur GitHub surtout. Il y a GitHub qui n'est pas responsif. Je n'aurais pas cru. Donc, si vous venez sur GitHub, vous pouvez nommer des tickets. Si vous avez des problèmes, il faut faire des pull requests, évidemment. Et comme vous voyez, il y a 77 contributeurs. Il y a quand même plein de gens qui sont venus aider. Il y a des choses simples. Il y a de tout. Mais si vous avez un problème, vous pouvez aussi contribuer et c'est aussi sympa. J'ai six pull requests en attente. Il y a des gens qui proposent des tas de choses marrantes. Des fois, il y a des corrections de bugs. Voilà, il a corrigé un bug sur Compass, qu'on n'utilise pas Compass. Lui, il a amélioré... C'était il y a quatre heures, je ne sais même pas ce qu'il a fait. Lui, il a amélioré le tableau metrics tout à l'heure, le monitoring. Tenez, le monitoring qui est là. Il a amélioré, il faut que je regarde ce qu'il a fait. Je pense qu'il l'a rendu plus responsif. Et nous, c'est tout assez open. Il n'y a pas de ret particulière. Il ne faut pas... Moi, je ne connais pas 99% des gens qui viennent et qui interviennent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Sur la gestion des erreurs pour le CRUD, comment ça se passe ? Par exemple, le web-service répond qu'un champ est requis ou qu'un champ dépasse la première prévue ? Ah oui. Est-ce qu'il y a un formatage des erreurs directement ? Non, on n'a pas... Alors, pour les erreurs, on a... Si je vais sur, je ne sais pas, settings ici, il y a un email. Donc là, on a une gestion des erreurs à la fois côté client. Donc voilà, mon email n'est pas valide. J'ai aussi une validation derrière côté serveur. Alors, je vais plutôt faire... Attends. Je vais faire un truc qui ne marche vraiment pas. Côté client, mon doute, c'est du AngularJS normal. Ceci, c'est sympa de voir la conf. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau compte et je vais faire un compte qui a un mail qui dit... Ah, attendez. C'est plutôt sur le CRUD, en fait. Ah, sur le CRUD, on te propose... Tu as deux validations différentes, en gros. Tu as une validation côté serveur avec... Alors, soit du code spring, soit du métier, soit d'une validation, donc je ne sais pas, at note null, etc. Côté AngularJS, tu as une autre validation. Mais les deux ne sont pas liés. On a souvent la demande. C'est aussi le truc qui revient le plus souvent. Mais il y a... Alors, il y a un projet qui permet de prendre sa configuration, binvalidation et de la balancer en AngularJS, qui s'appelle Valider, un truc comme ça. Mais le problème, c'est que le projet, c'est fait par deux mecs. Il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent. Aujourd'hui, je ne préfère pas prendre un projet, on va dire, pas grand public. Aujourd'hui, il faut se taper les deux fois. Après, moi, je considère que c'est deux choses assez différentes. Ça ne me gêne pas spécialement. C'est sûr qu'aujourd'hui, il faut se taper les deux fois. C'est-à-dire que ton champ ne soit pas nul, il faut le faire en AngularJS et en base des données, on va dire, si tu veux que ce soit correct. Il faudra aussi le faire en bas... Ah oui ! L'UQBAS, par contre, quand il va dire ta conf spring, ta conf hibernate, il va générer le bon changelog. Donc, tu auras le note nul en base, par contre. L'UQBAS, il va le faire. C'est vrai qu'il y a toujours un problème de validation entre le côté client et le côté savoir. Il faut le faire deux fois. Je n'ai pas de solution. Enfin, mis à part ce projet-là, mais je ne vais pas le prendre tout de suite. En fait, sur Gipster, on essaie aussi d'avoir que des technologies qui sont quand même, on va dire, largement répandues. Parce qu'après, déjà, plus j'en rajoute, plus il y a des risques de bugs. Plus j'employerai des rares, plus j'ai des risques de bugs. En plus, les mecs ne vont pas corriger parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, j'essaie de ne pas prendre trop de petits projets. C'est aussi un souci. Effectivement, la validation, il faut la faire deux fois. Je ne sais pas si ça répond. Mais du coup, pour le problème de PEP avec Compass, vous n'avez pas envisagé d'utiliser l'arrêt français de SaaS ? Alors, c'est marrant ta question, parce que j'ai justement eu la demande aujourd'hui. Ce n'est pas toi ! Personne n'en avait parlé, je vais découvrir ça aujourd'hui. Alors, j'ai envoyé vous les mecs un peu vite parce que j'étais dans le train, mais il faudrait que je revérifie. Mais nous, le problème, c'est qu'il faut qu'on marche sur Linux, Mac, Windows, etc. Moi, un truc c'est, ça m'a fait un peu peur. Déjà, tu as un Compass pour Ruby. Oui, alors, pareil. Moi, ce que je n'aime pas dans Compass, c'est Ruby. Oui, à la base, on a un build de Docker, c'était que pour ça. Parce que c'est le truc chiant à installer. Sachant que Ruby, alors en fait, Compass, il n'avait pas la même version de Ruby que je ne sais plus quoi d'autre. Il y en avait besoin de deux versions de Ruby différentes. Je ne sais pas, peut-être si Oman, il avait utilisé un autre truc. Je ne sais plus ce qu'il y avait. Il y a un moment, on avait besoin d'une version de Ruby pour un truc. Avec Compass, on avait besoin d'une autre. C'était juste super chiant. Mais c'est un vrai souci. Par contre, c'est proche plateforme. Moi, Compass, c'est un truc qui m'a mis honnêtement. Parce que le Compass, c'est une surcouche à SaaS, qui est à la base écrite dans Ruby. Acquirable, clairement. Le fondateur, il s'est mis à C il y a deux ans. Oui. Il faut que je vois ce qu'on sait, ça se fait bien partout, sans souci. J'ai rarement eu des problèmes de cross-OS. C'est déjà arrivé surtout. En fait, on minimise aussi, enfin c'est Grunt qui fait ça. Enfin, il y a une tâche qui minimise des images. Et ce truc-là n'utilise pas les non-librairies en Windows, qu'en Mac, qu'en Linux. Et pendant un moment, on avait des bugs sous Windows. Et ce n'était pas nous, parce que c'était la tâche Grunt. Et moi, comme je n'ai pas de Windows, je ne peux pas tester. Et c'est juste un truc. Depuis, j'ai essayé d'éviter, mais il faut regarder. Leur option, c'est qu'elle disait quoi ? Ah oui, mais là, c'est pour ça que je ne fais pas de Compass. Ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas. Je change mon fichier. Et alors que là, vous l'avez vu, avec Grand Server, tout marche à chaud tout de suite. Là, ça met une seconde avant que ça recharge. C'est juste infernal. Je ne sais plus où je l'ai mis, mais on a une image Docker qui est assez populaire. Alors, c'est moi qui l'ai faite à l'origine, mais pour être franc, je ne l'utilise plus maintenant. Donc, je ne sais plus. On va voir dans la documentation. On a une doc complète qui a été refaite il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas où c'est. Production. Je ne sais plus où on l'a mis en développement. Je ne sais plus où on l'a mis. On a un truc Docker complet. Ah, dans l'installation, je suis bête. Le Docker, c'est vrai. Le Docker, là, on a une doc complète sur comment ça fonctionne. C'est quand même pas évident. Tout à voir qui marche bien. On a une belle grosse doc. Et on a un conteneur Docker qui est là. Ah, faut que je me logue. Et qui est assez populaire. Pour être franc, moi, je n'utilise plus. Parce qu'en fait, sur Mac, quand même les 380 download, ça ne marche pas trop mal. Mais moi, je l'utilise plus parce que sur Mac, en fait, ça me lance dans un VirtualBox. Donc, les pertes, finalement, sont pourries aussi. Mais bon. Par contre, en prod, il y a clairement un intérêt. Et sur du Jenkins, il y a un intérêt. Alors, il y a des trucs avec… Je n'ai pas du tout suivi les okidoki Jenkins, tout ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont monté dessus. Parce qu'en fait, nous, le souci… Ben non, mais pour que ça tourne bien sur Jenkins, il nous faut… Alors, Maven, il n'y a pas de souci. Mais il faut aussi que toute la partie Yoman fonctionne. Et donc là, il faut Node.js, c'est la bonne version. Il faut les bons packages de Node.js installés. Il faut Boer installer. Il faut Git. Ce n'est pas Git, ça ne marche pas non plus. Parce que Boer, il passe par Git, parfois. Donc, il faut Ruby l'installer. Enfin, les éditions de tous. Et au bout d'un moment, ça ne marche pas terriblement bien. Et en plus, il faudrait des versions spécifiques pas rapides. Parce qu'imagine qu'au monde de versions, peut-être qu'on n'a pas les mêmes versions de la version d'après. Donc, typiquement, sous Jenkins, il y a un vrai souci. De build. Qui est passionnant, d'ailleurs. Mais bon, c'est… Voilà. Mais je crois qu'on est aussi dans les issues. En ce moment, il y a quelqu'un qui boche dessus. Non mais voilà. Là, il y a une personne qui est en train de bocher dessus. Voilà. Qui fait une connotation sur comment faire son… Ça, c'est un ticket ouvert. Pareil, ce n'est pas moi qui le suis. Alors, je le suis grosso modo. Je dis que je suis d'accord, c'est important. Mais après, il faut se débrouiller. Il y a des gens qui bochent dessus en ce moment. Nous, ce qui est assez sympa… Oui, on change de… Non mais nous, ce qui est sympa sur Jipster, c'est qu'il y a toute une communauté. Il y a plein de gens qui s'entraident. Et c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Et franchement, moi, j'essaie de suivre, mais je suis loin de tout suivre. Souvent, les gens se débrouillent tout seul. Et s'ils me font une belle pull request, je la prends. Donc, c'est assez… Ça, ça prend vachement de temps. Moi, par contre, ce n'est pas mon boulot normal. Enfin, chez Hippon, j'ai plein d'autres choses. En particulier, je suis chez des clients. Alors, ce moment, je suis full-time chez des clients tout le mois de janvier. C'est forcément que le soir, les week-ends, quand j'ai un peu de temps. Parfois, j'arrive à avoir des clients en commun. Parce que j'ai des clients qui vont faire du Jipster. Là, mon client actuel, enfin, mon client d'hier, je change demain. Enfin, je le change lundi. C'est des gens qui font du Cassandra. Mais en fait, quand il faut bien une appli web au-dessus, j'ai fait un Jipster sur Cassandra pour eux. Donc, j'arrive à avoir des choses en commun des fois. Après, ça dépend. C'est pour ça que ça évolue suivant mon temps. Mais d'une part, on est deux. Il y a Jérôme Mir qui bosse beaucoup aussi. D'autre part, on a une communauté qui est assez sympa. On fait des pull requests plutôt propres. Ça ne prend pas forcément beaucoup de temps, des fois. C'est plus à retester. J'ai aussi une aide d'Hippon, alors qu'il est pareil, qui dépend du moment. Mais quand il y a des gens en intercontrat ou quand il y a des stagiaires, j'ai tendance à les prendre. Ils bossent dessus. Et là, on avait quelqu'un en intercontrat qui était vachement bon, qui m'a fait des super trucs. C'est la partie sécurité avec AngularJS, c'est lui qui l'a fait. Donc voilà, j'ai une aide aussi comme ça, mais qui est bénévole, qui est suivant les gens dispo. Ça ne prend pas forcément beaucoup de temps, en fait, parce que je m'appuie aussi sur YoMan. Je m'appuie sur l'eClubase. Il y a tout ce que j'ai fait. Moi, j'ai inventé plein de bugs au mec qui fait l'eClubase, celui qui nous a corrigés, en fait. Ça aussi. C'est pour ça que je ne compte pas les heures. Si je comptais sur la semaine, ça fait beaucoup de soirées. Mais bon, c'est amusant aussi. Je fais ça parce qu'il y a un intérêt derrière, mais je fais ça aussi parce que c'est amusant à faire. Il n'y a pire que ça comme projet. Je veux dire, tout le thème, c'est pour ça que le projet est un peu fun. Tout le thème, c'est Gipser, le barbu et tout, c'est pour rigoler. Ce n'est pas non plus un truc… Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bon, oui. Est-ce que comment il est généré ? Il y a le support ETOAS ? Ah non. J'ai lu plusieurs fois la question. On ne l'a pas fait. Il y a Spring Data ETOAS qui ferait tout tout seul. C'est ça qu'on a regardé. Mais comme nous, on voulait, comme là, pouvoir faire du métier, etc. En fait, on n'arrêtait pas de le débrancher. En gros, ça nous a embêté. On a préféré rester comme ça. Honnêtement, à l'origine, c'est qu'on ne l'avait pas vu. Mais après, quand on l'a regardé, finalement, on éveille bien comme on était. Ah oui, pareil, pour que ETOAS marche bien. En fait, AngularJS ne marche pas bien avec. Il fallait utiliser REST Angular à la place. Ce qui était aussi un choix qu'on aurait pu faire. Simplement, pareil, on essaie d'être sur des technos, on va dire, normales. Moi, ça me gênait de ne pas être sur le, tu sais, le ressource d'AngularJS normal. Parce qu'on voulait être sur le truc par défaut. Après, je dis ça, on a, on essaie de garder ces options. On garde toujours l'outil de base. Sur Gipster 2, on a déjà changé d'avis. Pour le routeur, on est passé sur 8 routeurs, qui n'est pas le routeur par défaut d'AngularJS. Parce qu'il est mieux. Donc, voilà. En gros, je me comprenez moi-même des fois là-dessus. On a un souci, c'est qu'on veut être avec les outils de base et laisser les gens les modifier s'ils veulent. On ne veut pas faire tous les choix pour vous, parce qu'après, sinon, il n'est plus trop spécifique. En même temps, si on ne prend pas les bonnes technos, on a un truc trop basique et ce n'est pas bien non plus. Donc, le curseur, il est compliqué. Alors, Gipster 2 ? Oui. What's new ? Ah, j'ai un super doc. Non, what's new ? La partie la plus basse est vachement améliorée. Donc là, ce que j'ai fait, quand on rajoute des champs, que ça marche tout seul, on n'avait pas ça comme ça. Ah oui, non, le gros boulot qu'a fait d'ailleurs Jérôme Mirk, c'est la partie AngularJS qui est entièrement refaite, qui est franchement pas évidente, c'est toute cette partie-là. Donc ça, avant, on avait un gros fichier routeur avec tous les routeurs, un gros fichier contrôle avec tous les contrôleurs. Maintenant, tout est proprement séparé. C'est un boulot colossal à faire. C'est ça qui a pris le gros du temps. Mais ça, vous le gagnerez après, quand les projets vont grossir. Ah oui, si je vais dans entities ici, les entités que j'ai créés sont maintenant ici. Vous voyez, mon client, il est là avec un contrôleur, un routeur, des pages HTML, et puis tout est au même endroit aussi. Parce qu'avant, en fait, on avait une partie, javascript, une partie HTML. C'est-à-dire qu'on avait des contrôleurs entre eux qui n'avaient rien à faire, et qui bossaient du HTML qui était ailleurs, qui était mélangé avec d'autres HTML, et qui ne correspondaient pas. Donc là, la modularisation, il y a un gros boulot là-dessus. Il y a un certain nombre d'autres choses qui sont moins critiques. Je pense que ça, c'est ce que voient le plus les gens, c'est Liquibase et AngularJS, c'est gros. Beaucoup de boulot là-dessus. Et la réalise ? La réalise, elle est là. Non, en fait, là, dans ma démo, je suis sur des versions snapshot de Liquibase. En fait, on a tout testé, tout marche bien, et Liquibase, il va réaliser aujourd'hui ou demain. Et à partir du moment où lui, il a réalisé, nous, on peut réaliser derrière lui. Et donc là, comme tout est OK, il n'y a pas de souci. Et après, il faut que je finisse encore des tests. Je n'ai pas tout testé avec MongoDB. Enfin, les options bizarres, on va dire. MongoDB avec OV2, avec des WebSockets et du Java 7. En fait, ce que je fais, c'est que je teste tous les cas principaux. Et après, les cas bizarres, je l'amuse à faire tous les cas du tout ordu. Généralement, je vois tout, mais après, je pourrais peut-être en manquer. Donc ça, ça me prend un peu de temps. Ah, j'ai un petit truc aussi qui va m'améliorer la vie. Alors ça, c'est que pour moi. Si vous l'utilisez, ce serait sympa que vous l'utilisez, enfin, vous fassiez comme ça. Vous aurez une question sur Jipster2, qui vous propose de m'envoyer des stats de manière anonyme. Ça, c'est vachement intéressant pour moi, parce que je sais quel générateur vous l'utilisez, quelles options vous prenez. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je ne bosse pas trop sur Google.js, je ne sais pas si c'est très intéressant. Je vais peut-être voir dans les stats que plein de gens l'utilisent. Ou je vais peut-être voir que personne l'utilise. C'est ça qui va me permettre à plus tard de pousser une option ou une autre, d'en tester plus une qu'une autre. Donc aujourd'hui, je test sur moi ce qui me plaît, mais peut-être que ce qui me plaît, ce n'est pas ce qui me plaît à l'époque. Après, c'est les stats entièrement anonymes. Je n'envoie pas les noms de package, je n'envoie pas le nom de l'appli, je n'envoie rien. C'est vraiment, est-ce que vous avez déjà utilisé Java 7 ou 8 ? Est-ce que vous faites du MongoDB ou du Pose SQL ? Ce genre de trucs-là. Et ça, si vous acceptez de m'ouvrir les stats, ça sera utile pour justement mieux tester, mieux savoir ce qui est utile ou pas. Parce que par exemple, les versions, les trucs pas utiles, on va les virer et ça va nous enlever du boulot et on pourra plus se focaliser sur le reste. Voilà. Ça, c'est un petit nombre. C'est pour ça qu'on a appelé 2 d'ailleurs. C'est essentiellement à cause de toute la partie angular où on a tout cassé. On a aussi cassé des trucs en base. Il y a des choses qu'on a voulu modifier. En fait, jusqu'à présent, sur chaque version majeure, on essaie d'avoir une montée de version qui est possible. Ce n'est pas difficile. Le problème, c'est que tu modifies l'appli. Donc, on ne peut pas savoir. Tu vois, imaginons que tu pars dans le code de sécurité, tu modifies un truc là-dedans, un machin vraiment interne. Nous, on ne peut pas savoir que tu l'as modifié. En fait, quand tu réexécutes jipster par-dessus, il va se passer deux choses. Alors, déjà jipster, si je fais you jipster ici, ça va me réécraser mes fichiers. Si je fais you jipster ontity client, vous savez, quand j'ai créé le client, il va aussi se regarder la conf. Donc là, il va me proposer, c'est là où on avait mis le Twitter, je crois. Montre-moi les différences. Voilà. On voit bien qu'on a eu Twitter. Donc, j'ai Ioman qui m'aide, qui va me dire ça, c'est modifié, ça ne l'est pas. Franchement, moi, je n'utilise pas ça. Je l'écrase tout comme un bourrin. Et avec Git, je regarde, parce que le Git va me faire pareil. je pourrais faire du Git. Après, c'est un choix. Ça peut être ? Ça peut être ? Ah, ça peut être rajout. C'est compliqué. Je ne sais pas. Là, en gros, à partir du moment où vous avez modifié des choses générées, nous, on peut juste nous faire des dits et vous dire, ben là, ça s'est modifié. Et prenez-le ou prenez-le pas. Alors, jusqu'à présent, sur la 1, on va essayer de faire pareil. Sur la 2, on essaie d'avoir une montée de version simple. Si on efface des choses, on le met, enfin, on le log, on le documente aussi à chaque fois, quand on les release notes documentées. Normalement, ça se passe bien. Et c'est pour ça aussi qu'on a appli la V2 V2, parce que là, on a osé casser des trucs. À un moment, il fallait casser des trucs. Et là, j'ai un document Google Docs de je ne sais pas combien de pages. On explique tout ce qu'on a modifié, que la personne qui veut une montée de version puisse le faire. Mais je n'ai pas dit que ce serait évident. Après, c'est plus on a fait notre appli et on reste sur cette version-là, sauf s'il y a vraiment, je ne sais pas, une page de sécurité, un truc vraiment important. L'utilisation de base de Jipster, c'est de faire des petits applis rapides. En gros, nous, c'était chez Hippon pour les petits forfaits. Tu vois, il y a un client qui nous achète un forfait, on lui dit ou on lui fait dans un mois. On parle là-dessus. Au bout du mois, c'est fait. Enfin, on doute bien qu'en un mois, on va torcher un truc et couper. Donc ça, c'était une idée de base. Aujourd'hui, c'est parce qu'on voit d'ailleurs dans la partie AngularJS, on est en train de viser des choses plus grosses. C'est pour ça que je suis modulaire. Effectivement, là, on n'aura plus de problème de montée de version. Sur un projet d'un mois, ce n'est pas grave. Sur un projet d'un an, c'est plus grave. Voilà. Donc, on y fait attention après. Forcément, il y a une limite. Ça, c'est… Merci. T'es mort ? T'es mort. Merci beaucoup. Bien électorat, bien électorat, bien électorat. Tu nada. Tueras maintenant, avant. Une limite. C'était la partie. On y va là. Et déjà,чик Bref, le marks a caden gerald. Cette région est là. C'est magnifique beaucoup ? Hop.